Nous recevons ce matin pour cette première audition de la journée Monsieur Anton Maria Battesti, responsable des affaires publiques de Facebook France Monsieur Benoît Tabacca, directeur des relations institutionnelles de Google France et Madame Audrey Herblin-Stoup, directrice des affaires publiques de Twitter France Internet est devenu un canal de communication privilégié de ces groupuscules Ces organisations s'en saisissent pleinement en exploitant au maximum les possibilités offertes par les réseaux sociaux Monsieur Mendès France et Monsieur Majoubi, que nous avons auditionnés, nous ont bien rappelé à quel point ils avaient été innovants dans la propagation de leur discours de haine sur le net Avec vous ce matin, nous allons évoquer la responsabilité que les plateformes comme les vôtres détiennent vis-à-vis des contenus haineux entre la surveillance de ces contenus, les réponses au signalement des autorités publiques et des internautes Et enfin la coopération sur l'identification des auteurs Nous allons de ce fait revenir avec vous sur les difficultés que vous pouvez rencontrer dans cette action et les marges de progression pour avancer collectivement, autorités publiques, fournisseurs d'accès et hébergeurs Conformément aux dispositions du 3e alinéa du 2 de l'article 6 de l'ordonnance 58100 du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires qui prévoient qu'à l'exception des mineurs de 16 ans toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est entendue sous serment Je vais vous demander à chacun de prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité Veuillez s'il vous plaît lever la main droite et dire je le jure Je le jure Je vous remercie Afin de démarrer je vais vous laisser la possibilité si vous le souhaitez de démarrer par un petit propos introductif de 5 minutes chacun et après on vous posera les questions Je vous remercie et je vous laisse la parole Madame Herbin Stoup s'il vous plaît Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui sur cette question La mission de Twitter, vous le savez, elle est de servir la conversation publique Cela signifie que nous sommes guidés par un principe essentiel Celui de nous assurer que toutes les voix peuvent être entendues Dire cela, c'est s'assurer que notre plateforme garantisse à chacun qu'il puisse se sentir en sécurité pour participer à cette conversation et qu'il ne soit donc pas réduit au silence par des voix qui visent à promouvoir la violence ou les comportements éneux Notre priorité est donc d'améliorer l'ouverture, la civilité et la sérénité de cette conversation et donc de promouvoir un environnement qui soit propice au débat démocratique Donc de fait, les groupes extrémistes violents parce qu'ils se livrent à la violence et en font la promotion viennent nuire à cet objectif C'est pourquoi nous avons mis en place une politique très ferme et claire concernant ces groupes extrémistes violents Dès lors que des groupes identifiés se livrent ou incitent à la violence sur notre plateforme, mais aussi hors ligne ils n'ont pas leur place sur Twitter Nous savons les dangereuses conséquences hors ligne que peuvent avoir ces groupes et donc notamment sur la sécurité des personnes et c'est avec cela en tête que nous interdisons donc les groupes extrémistes violents et les individus qui s'en revendiquent de notre service Nous définissons ces groupes comme ceux qui sont identifiés qui utilisent la violence pour promouvoir leur cause qu'elle soit politique, religieuse ou sociale Ils doivent répondre à des critères cumulatifs Ces critères sont le fait qu'ils s'identifient eux-mêmes comme des groupes extrémistes dans leurs objectifs leurs publications ou encore leurs actions Le fait qu'ils utilisent ou ont utilisé la violence pour faire avancer leur cause Quand je dis utiliser la violence c'est aussi promouvoir les actions violentes et le fait qu'ils ciblent des civils par leurs actes de violence Plus largement, garantir la sécurité et la sérénité globale de la conversation est la priorité numéro un de notre entreprise Pour y parvenir, nous agissons avec urgence et j'insiste sur ce point et avons déjà introduit plus de 70 changements dans nos politiques, nos opérations et nos produits Je souhaiterais ici vous en détailler rapidement quelques-unes et puis on pourra échanger après Notamment celles qui ont un impact réel sur les défis auxquels nous avons à faire face en France Nous avons des règles strictes depuis de nombreuses années en matière de comportements haineux sur Twitter qui interdisent, et je vais les citer qui interdisent expressément les attaques, les menaces et l'incitation à la violence fondées sur la race l'origine ethnique, la nationalité, l'orientation sexuelle le sexe, l'identité sexuelle, l'appartenance religieuse l'âge, le handicap ou toute maladie grave Cette règle, nous l'avons étayée au cours des années pour répondre aux préoccupations de la société civile et nous l'avons notamment par exemple récemment élargie pour inclure l'interdiction des imageries et des symboles haineux dans les images de profil et les bannières de profil donc c'est ce qui apparaît en haut de votre profil sur Twitter Ces règles, il est comme je vous le disais essentiel pour nous qu'elles puissent répondre aux préoccupations de la société civile Elles sont en permanente évolution et c'est fondamental pour nous qu'elles évoluent en permanence pour comprendre l'environnement dans lequel elles doivent s'appliquer C'est pourquoi nous avons créé en 2016 un conseil de la sécurité et de la confiance en anglais c'est Trust and Society Council qui est constitué d'experts associatifs et de chercheurs et qui échange régulièrement avec la société civile au sujet des règles que nous souhaitons mettre en place ou des évolutions produits que nous avons envie de lancer Parmi les membres de ce conseil figurent des associations françaises deux associations françaises la LICRA et l'association E-Enfance Au-delà de la définition de règles efficaces c'est très important d'avoir des règles efficaces et qui englobent bien l'ensemble des sujets la question de leur application est évidemment fondamentale pas juste l'application mais aussi la détection et les actions qui vont être prises contre les contenus violents et haineux Au cours des 18 derniers mois nous avons également accru nos investissements dans la technologie et les outils pour nous aider à identifier les comportements violents et abusifs à grande échelle et donc limiter leur propagation et leur distribution sur notre plateforme Il s'agit d'un élément clé de notre initiative en matière de sérénité et c'est encore une fois je le répète notre priorité absolue en 2019 en tant qu'entreprise Les améliorations de l'apprentissage automatique le machine learning nous permettent de plus en plus de réduire la charge qui pèse sur les victimes et donc cette charge du signalement pour les victimes notre processus repose donc sur une conjonction d'automatisation d'un côté et de revue humaine qui est indispensable j'y reviendrai un point important est la manière dont nous avons élargi notre approche pour appréhender les comportements des utilisateurs et non plus seulement juste le contenu qu'ils produisaient sur notre plateforme Ainsi nous avons introduit dans notre approche l'analyse des signaux comportementaux des utilisateurs Je prends un exemple sur un utilisateur qui va systématiquement être bloqué en retour des mentions qu'il aura fait d'autres utilisateurs Pour nous c'est un signal fort du fait que cet utilisateur a un comportement qui vient nuire à la conversation et donc des actions vont être prises proactivement contre cet utilisateur par Twitter En mettant l'accent sur les comportements et donc en utilisant une approche technologique proactive on est maintenant en mesure de nous attaquer aux comptes problématiques à plus grande échelle et rapidement tout en réduisant la charge sur les utilisateurs victimes et c'est une dimension essentielle parce que nos travaux montrent que moins de 1% de l'ensemble des comptes sont la majorité des comptes signalés pour abus Donc encore une fois, moins de 1% des utilisateurs représentent la majorité des comportements nuisibles Cette démarche porte donc des fruits très importants puisque aujourd'hui on agit sur 10 fois plus de comptes abusifs qu'à la même époque l'année dernière Donc ça porte déjà ses fruits et ça a déjà un vrai impact Mais les signalements, je vous le disais tout à l'heure, des utilisateurs restent très importants pour nous et il est essentiel dans notre démarche de pouvoir y répondre au mieux au plus vite et de la manière la plus transparente possible L'évaluation du code de conduite de l'Union Européenne contre les discours de haine illégaux en ligne a démontré déjà les progrès importants effectués par Twitter dans ce domaine Dans ce cadre, on s'est engagé à évaluer la majorité des notifications des utilisateurs dans un délai de 24 heures à respecter la législation européenne et nationale sur les discours de haine illégaux et à retirer le cas échéant les messages jugés illégaux Les signataires ici présents de cette code de conduite ont aussi convenu de poursuivre leurs efforts en matière de transparence et d'information des utilisateurs sur les actions menées La dernière évaluation du code qui date de février dernier, donc c'est tout récent souligne d'ailleurs que Twitter a évalué les notifications en moins de 24 heures dans 88,3% des cas Parmi nos 70 modifications produits, un autre exemple qui a un vrai impact sur la sérénité de la conversation et le bien-être des utilisateurs sur la plateforme C'est le fait de masquer les contenus signalés On a noté que quand vous nous signalez un contenu quand un utilisateur fait la démarche de signaler c'est qu'il n'a plus envie de voir le contenu Que ce contenu soit contraire aux règles ou non, soit illégal ou non Il ne veut plus le voir On a pris évidemment acte de ça et aujourd'hui il y a une fonctionnalité qui fait que quand vous signalez un contenu à Twitter ce contenu va vous être masqué et vous pourrez toujours le voir effectivement si vous cliquez sur un petit bouton mais dans le temps d'examen mais même après que ce contenu ait été supprimé ou non il sera masqué à l'utilisateur qui l'a signalé Enfin, sur ce point nous avons depuis plus de 4 ans en France travaillé sans relâche avec des associations Je pense au CRIF par exemple avec la société civile, avec les acteurs comme le défenseur des droits avec la DILCRA pour nous améliorer dans ce domaine et surtout nous appuyer sur leur expertise Twitter s'efforce aussi activement de maintenir des relations solides avec les forces de l'ordre françaises en particulier en ce qui concerne les contenus qui viennent aux droits françaises J'ai été personnellement investie dans la mise en place du protocole d'ICAS9 il y a 4 ans maintenant Twitter est un membre très actif du groupe de contact permanent qui est dirigé par le ministère de l'Intérieur et qui vise comme vous le savez à faciliter les coopérations entre les plateformes et les forces de l'ordre On travaille quotidiennement avec les forces de l'ordre françaises Il y a eu de nombreuses formations Il y a eu la mise en place d'un portail en ligne qui était dédié aux forces de l'ordre et au gouvernement qui permet très simplement aux autorités de signaler à Twitter les contenus illégaux mais aussi de formuler toutes leurs demandes de divulgation de données e-compréhension d'urgence donc sans réquisition Tout ça pour vous dire que nous sommes engagés à poursuivre sur cette lancée conformément à notre objectif d'amélioration de la conversation sereine sur le service Nous le faisons de manière transparente, nous le faisons de manière ouverte Nous le faisons en tenant compte de la complexité de ces questions Nous sommes une plateforme ouverte et publique où des gens du monde entier se réunissent pour échanger librement et de manière ouverte Nous devons être un endroit serein et digne de confiance qui appuie la liberté d'expression Un débat démocratique ouvert et un discours serein Je vous remercie pour votre écoute et je suis évidemment à votre disposition pour les questions Je vous remercie Monsieur Batasti Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés Mon premier propos concernera déjà un courrier que je vous ai adressé le 25 février 2019 demandant à ce que cette audition puisse se tenir à huis clos puisque nous parlons de gens, selon vos propos et qui datent d'une résolution de 2018 qui agissent en toute impunité et menacent des personnes de mort Je souhaite qu'il soit dit, puisque nous sommes enregistrés ici et que ce soit public que je n'ai jamais véritablement reçu une réponse déjà sur la forme, donc par un autre courrier et sur le fond, je m'étonne de votre réponse puisque qu'est-ce qui peut justifier que demain mon nom et le nom d'autres salariés de Facebook puisse être étroitement associés à des groupuscules aussi violents donc je dois, en promenant mon chien, en étant au parc avec mon fils avoir ce sentiment que je dois être sur mes gardes Cette session aurait pu très bien se tenir à huis clos et nous vous aurions apporté toutes les réponses nécessaires Donc je tiens à ce que cela soit dit et connu Aujourd'hui, je ne pourrais rien dire qui puisse mettre en danger ma personne mes proches et les salariés de mon entreprise Je répondrai bien sûr à un certain nombre de questions mais simplement avec cette réserve que j'espère vous entendrez, que vous comprendrez puisque je n'ai eu que des échanges avec des personnes tout à fait charmantes et aimables les administratrices et administrateurs de cette vénérable institution mais pas avec vous directement puisque l'occasion m'en est donnée, je voulais vous le dire et vous dire à quel point j'étais profondément en désaccord et même choqué par cette attitude Alors juste pour quand même vous répondre avant que vous puissiez continuer on a toutes les décisions que nous prenons nous les prenons avec monsieur le rapporteur ensemble voilà donc les courriers que vous avez reçus des services c'était des courriers pris en concertation avec moi-même et monsieur le rapporteur je comprends que vous puissiez être inquiet pour vous-même mais là évidemment on ne vous demande pas de révéler des choses qui peuvent mettre en danger des gens je suis, sachez-le, moi-même menacée de mort depuis plusieurs années par certaines de ces personnes et je suis loin d'être la seule donc je ne minimise pas les risques mais vous êtes ici pour une analyse un petit peu pour nous aider à avancer et nous pensons d'abord que ce que vous nous direz ne pourra pas vous mettre en danger on ne vous demande pas de nom de gens ni rien du tout de ce style-là mais il faut aussi qu'il y ait quand même publiquement un échange pour que les gens puissent prendre conscience aussi de la situation, de ce qui se passe et si vous-même vous êtes inquiet personnellement c'est peut-être aussi parce qu'il y a une prolifération de ces actes, de ces idées et qu'il faut qu'ensemble nous puissions lutter efficacement contre et pour ça il faut aussi que certaines choses soient publiques voilà, je vous remercie vous pouvez faire votre propos introductif je vous remercie bien Facebook est un service qui comporte presque 3 milliards d'utilisateurs dans le monde à peu près 35 millions de personnes en France c'est une famille d'applications qui est aussi bien Facebook, Instagram, Whatsapp et la réalité virtuelle avec Oculus le premier principe c'est qu'il a des règles ça s'appelle des standards de la communauté ces règles sont parfaitement transparentes et accessibles à tout le monde nous avons fait le choix au printemps d'aérien de mettre publiquement en disposition de tout le monde les règles que vous voyez nos modérateurs avant cela donc ce sont les mêmes règles internes qui ont été mises sur la place publique afin que vous puissiez en prendre connaissance et que vous puissiez éventuellement y apporter une contribution ou des critiques par ailleurs évidemment ces règles ne sont pas supérieures à la loi donc nous respectons évidemment la loi des pays dans lesquels notre service est disponible j'insiste aussi sur le fait que notre plateforme a une politique d'identité réelle c'est à dire qu'on ne peut pas s'y inscrire avec un pseudonyme ou de manière anonyme puisqu'on parle parfois de l'anonymat sur les réseaux sociaux je précise donc que dans notre cas c'est une spécificité que nous retirons régulièrement plusieurs millions de faux comptes l'année dernière on en a retiré au moins 1.5 milliard et c'est un outil extrêmement utile pour lutter aussi bien contre la haine que contre les fake news qui est un autre sujet évidemment extrêmement important c'est bien d'avoir des règles évidemment il faut savoir les faire appliquer donc nous mettons en moyen les moyens humains et technologiques pour cela nous avons environ 30 000 personnes dans le monde qui travaillent ce qu'on appelle à la définition des règles du service à leur mise en oeuvre et aussi à la modération des contenus 24h sur 24, 6 jours sur 7 mais le signalement qui est aujourd'hui le moyen privilégié de détection des contenus contrevenants va de plus en plus laisser sa place à des technologies d'intelligence artificielle je rappelle qu'en matière de terrorisme 99% des contenus sont détectés avant même toute forme de signalement et donc cela est aussi vrai en matière de lutte contre la pédopornographie et on souhaite que les progrès soient spectaculaires en matière de discours de haine et en matière d'extrémisme violent je précise d'ailleurs qu'un certain nombre de ces organisations n'ont pas le droit de citer sur notre plateforme si vous souhaitez les connaître c'est quelques-unes d'entre elles s'en sont plaint publiquement donc je ne souhaite pas ici être plus spécifique pour les raisons que j'ai invoquées dans mon propos introductif par ailleurs nous mettons aussi en place des mesures d'éducation ou différents programmes qui visent à favoriser ce qu'on appelle le civisme en ligne je mentionne ces termes puisque nous avons lancé l'année dernière un fonds pour le civisme en ligne doté d'un million d'euros dont le but est d'aider des associations ou d'autres types de partenaires à développer des programmes ou des initiatives qui concernent la haine les fake news et le cyber harcèlement les lauréats de cette première édition ont été révélés lors du Safer Internet Day fin février dernier mon dernier propos concernera une collaboration que nous avons mise en place avec le gouvernement français et annoncée par le monsieur le président de la république lors du Internet Governance Forum à Paris au mois de novembre dernier il s'agit d'ouvrir si on peut dire les portes et les coulisses de la modération de Facebook à un groupe d'experts du gouvernement afin qu'ils puissent évaluer et mieux connaître nos pratiques et lorsqu'il y aura une régulation c'est certainement un sujet que nous allons aborder aujourd'hui il sera possible de peut-être mieux réconcilier la théorie et la pratique dans ces domaines en tout cas nous jouons le jeu d'une transparence vis-à-vis des autorités nous répondons régulièrement à leurs questions je vous remercie je vous remercie monsieur Tabaka oui merci beaucoup madame la présidente monsieur le rapporteur mesdames messieurs les députés mesdames messieurs déjà je vous remercie au nom de Google de votre invitation puisqu'effectivement régulièrement on a dans le débat public des discussions autour du rôle des acteurs de l'Internet je préfère parler d'acteurs de l'Internet que plateforme mais effectivement du rôle de ces différents acteurs de l'Internet notamment dans la lutte contre les contenus haineux mais également contre les différentes formes de violences que l'on peut rencontrer depuis côté Google ça fait déjà maintenant de très nombreuses années qu'on travaille assez étroitement avec les autorités françaises principalement au ministère de l'Intérieur mais également d'autres services des autorités mais également un des exemples qui a été déjà mentionné par Audrey ou Anton la délégation intermissaire à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur l'ensemble de ces questions depuis que Google a été mis en place depuis que Google a acquis aussi YouTube sa plateforme de vidéo un certain nombre de règles ont été mises en oeuvre des règles destinées justement à lutter contre les contenus haineux qui puissent être présents sur la plateforme étant donné que Google a une dimension en fait relativement importante on a plusieurs plusieurs produits je vais d'abord parler peut-être de YouTube la plateforme de vidéo et après je parlerai du moteur de recherche Google qui sont en fait deux produits avec deux approches effectivement complémentaires peut-être pour commencer sur YouTube la plateforme d'hébergement de vidéos en deux mots le principe de fonctionnement de YouTube c'est-à-dire c'est que la capacité aujourd'hui pour n'importe quelle personne utilisateur particulier professionnel de pouvoir mettre en ligne une vidéo sur cette plateforme là et ainsi de pouvoir la diffuser au travers de nos infrastructures auprès d'un large public on a mis en place un certain nombre de règles ce qu'on appelle chez nous les règles de la communauté qui sont destinées justement à encadrer l'usage qui peut être fait de notre plateforme par les différents utilisateurs ces règles prohibent et interdisent très clairement la mise en ligne de tout contenu haineux de tout contenu faisant appel à la violence c'est-à-dire tous les contenus qui incitent à commettre des actes violents contre des individus ou des groupes d'individus au travers de cette définition l'idée n'est pas uniquement de capturer des vidéos qui auraient été mises en ligne par des groupes terroristes ou reconnus ou inscrits sur une liste noire des groupes terroristes mais clairement d'aller bien au-delà et de viser toute forme d'incitation à la violence mais également toute forme de contenu haineux contenu violent ou même d'harcèlement qui peuvent aussi intervenir par ce biais là le principe c'est que dès lors qu'on a connaissance de ces contenus j'y reviendrai les actions entreprises par la plateforme sont de différentes approches la première c'est la capacité de décider que la vidéo ne pourrait être revue qu'après avoir été inscrit sur la plateforme Youtube c'est une plateforme ouverte n'importe qui peut consulter vous n'avez pas l'obligation d'avoir un compte mais on a la capacité et également les créateurs ont cette capacité là de réduire l'accès à leur vidéo uniquement à des personnes inscrites qu'est-ce que ça permet ça permet notamment de s'assurer que la personne qui va consulter la vidéo est majeure deuxième élément c'est on va placer un message d'avertissement avant que la personne puisse consulter la vidéo et donc une sorte de ce qu'on appelle un message interstitiel la personne avant de voir la vidéo verra un message d'avertissement en l'alertant sur le caractère potentiellement violent de cette vidéo là il nous arrive de le faire notamment sur des vidéos qui peuvent être émises par des médias et qui contiennent des images choquantes ou violentes le troisième élément et donc on monte dans la gradation c'est le retrait d'une vidéo c'est à dire qu'on va pouvoir retirer la vidéo dès lors qu'elle apparaît comme étant en infraction avec les règles de la communauté autre élément en plus on peut retirer la vidéo et l'accompagner de ce qu'on appelle une pénalité quel est l'intérêt c'est qu'on a une règle interne chez nous qui dit que au bout d'un certain nombre de pénalités le compte qui est à l'origine de la vidéo lui sera affecté et le dernier élément c'est l'action directement sur le compte de l'utilisateur et la suppression du compte de l'utilisateur et des vidéos qui y sont associées donc on a effectivement en termes d'action entreprise sur les différents contenus qui peuvent être en infraction avec les règles de la communauté ou qui soit justement dans ces contenus gris je parlais surtout la logique d'avoir une vérification en fait d'avoir un compte pour pouvoir la visionner ou un message interstitiel ce sont des vidéos qui ne sont pas en infraction mais qui déjà atteignent un certain niveau de violence donc ça c'est les différentes actions comment en fait ces contenus et quelles sont aujourd'hui les techniques qu'on utilise pour détecter les contenus effectivement et procéder à leur suppression éventuelle je vais me baser sur des chiffres effectivement on a en publie à peu près chaque trimestre un rapport qu'on appelle un rapport de transparence qui est destiné à donner à la communauté et notamment à toutes les autorités un certain nombre d'éléments chiffrés sur voilà où nous en sommes au niveau de la suppression des contenus et des actions qui ont été entreprises au cours du dernier trimestre 2018 le rapport pour la première partie de l'année 2019 est en train d'être finalisé si ça vous intéresse je vous transmettrai les chiffres par la suite mais pour vous donner un peu un ordre d'idée déjà sur la période octobre-décembre 2018 on a supprimé globalement c'est d'ailleurs au niveau mondial 8,7 millions de vidéos sur YouTube qui portaient atteinte à une règle de la communauté c'est pas uniquement des questions liées à la haine ça peut être également des questions de spam donc tout ce qui est pratique commerciale frauduleuse mais ça peut être des questions aussi de nudité donc globalement on a retiré 8,7 millions de vidéos on a retiré 261 millions de commentaires pour les mêmes raisons et on a bloqué 2,3 millions de chaînes donc ça c'est au niveau global si on essaie de se restreindre à la question qui vous intéresse aujourd'hui donc les questions plutôt on va dire de lutte contre la haine ou de violence on a sur ces 8,7 millions de vidéos 50 000 ont été supprimées parce qu'elles portaient atteinte à la règle interdisant l'incitation à la haine et l'extrémisme violent et 19 000 parce qu'elles portaient atteinte à la règle interdisant les contenus offensants ou haineux donc ça vous permet déjà de vous donner un peu un ordre d'idée comme je vous disais ce sont des chiffres mondiaux je ferai en sorte en fait de pouvoir vous communiquer par la suite des chiffres qui sont relatifs spécifiquement à la France je vous remercie un élément aussi on parlait de machine learning et en fait d'outils techniques sur les 8,7 millions de vidéos 70% ont été ramenés vers nos modérateurs par des outils techniques c'est à dire que 70% de ces 8,7 millions qui ont été supprimés c'est d'abord en fait des outils des interfaces on va dire automatisées qui vont ramener les vidéos vers notre équipe de modérateurs équipe de modérateurs aujourd'hui on est à peu près à 10 000 personnes dans la structure Google qui travaillent d'une manière ou d'une autre à la modération de ces contenus en plus des outils effectivement techniques qui vont permettre pour nous de pouvoir identifier des contenus potentiellement en violation avec nos règlements de la communauté on a également un programme qu'on a appelé chez nous Trusted Flaggers Trusted Flaggers c'est un travail que l'on a essayé de mettre en place voici je pense maintenant une dizaine d'années qui est destiné à pouvoir travailler étroitement avec les personnes qui ont la connaissance des problématiques c'est à dire que notamment lorsqu'il s'agit de contenus haineux quand il s'agit de contenus violents et autres vous le savez les réglementations dans les différents pays ne sont pas les mêmes l'approche l'interprétation aussi des contenus et selon les questions culturelles ne sont pas forcément les mêmes et donc on a besoin nous d'avoir cette connaissance du terrain que par nature on n'est pas forcément capable d'appréhender en tant qu'entreprise présente dans plus j'allais dire de 150 pays et donc Trusted Flaggers c'est un programme où on travaille étroitement avec les autorités françaises où on travaille étroitement avec les associations notamment de défense de liberté ou de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et qui leur permet de pouvoir nous notifier au travers d'outils spécifiques des contenus quel est l'intérêt ça va leur permettre notamment de pouvoir notifier plusieurs vidéos une seule fois ça va leur permettre également pour nous d'avoir en fait un canal prioritaire d'analyse c'est à dire que les vidéos qui vont venir au travers de ce canal dit Trusted Flaggers c'est à dire on va dire des personnes qui vont notifier qui sont des personnes de confiance fait que elles seront classées elles seront analysées par nos équipes de manière prioritaire sur les vidéos qui pourraient être notifiées par n'importe quel utilisateur aujourd'hui si on regarde pareil pour reprendre les volumétries sur le même le même ratio de l'année 2018 donc octobre décembre 2018 ces acteurs nous ont notifié 2 millions de contenus ce qui permet de vous donner un peu un ordre d'idée du côté des autorités on travaille étroitement donc c'est avec le ministère de l'intérieur et notamment la cellule Faros la plateforme Faros qui est Trusted Flaggers qui nous notifie régulièrement des contenus ils ont accès en fait à cet outil là la DILCRA également a accès à cet outil de notification et qui nous permet donc d'avoir en fait une information qualifiée qui provienne des autorités on a aussi en fait le même programme qui est ouvert dans les autres pays européens notamment Europol par exemple et chez nous Trusted Flaggers deuxième élément d'autres acteurs à côté des autorités ce sont les associations deux exemples la LICRA la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme qui effectivement nous notifie également par ce biais là des contenus qui nous permet pour nous justement d'alimenter aussi nos outils petit aparté c'est que ces notifications qualifiées nous permet nous aussi d'apprendre de ces acteurs là et d'améliorer nos outils aussi de détection autre association c'est le point de contact donc une association qui réunit en fait la majeure partie des grands acteurs du numérique et qui sont justement destinés à pouvoir travailler et à concentrer différentes notifications d'utilisateurs et de pouvoir derrière les retraités pour les transformer en notifications qualifiées ce qui nous est utile de notre côté Audrey en parlait entend en parler également Youtube est membre de ce travail qui fait au niveau de la commission européenne du fameux code de conduite relatif au discours haineux illégaux qui a été mis en place en 2016 par la commission européenne vous allez retrouver effectivement Youtube Facebook Twitter mais également Dailymotion Snapchat Microsoft donc un certain nombre d'acteurs qui participent à ces réunions régulières avec la commission européenne la commission européenne dans ce cadre là a mis en place ce qu'on appelle un système de testing c'est à dire que régulièrement ils vont tester en fait la robustesse de nos outils et donc vont tester ils vont aller regarder ils vont notifier des contenus ils vont traquer ce qu'il advient de ces notifications de contenu et voir si effectivement les outils qu'on a mis en place correspondent aux objectifs que recherche la commission européenne mais également les états membres qui participent à ces travaux là le dernier exercice de monitoring Audrey en faisait référence donc a publié les chiffres au mois de février c'était relatif à la fin de l'année 2018 côté YouTube les chiffres donc là c'est la commission européenne ce n'est plus nos chiffres à nous la commission européenne nous a dit que YouTube avait revu plus de 80% des contenus signalés sous 24 heures et qu'elle avait retiré plus de 85% des contenus haineux qui lui avaient été signalés donc effectivement on a ces éléments qui permettent de voir cette amélioration là on participe également de manière plus informelle à l'expérimentation entre Facebook et le gouvernement français il y a une petite équipe effectivement au sein des autorités qui a été composée et qui lorsque visite les équipes de Facebook s'arrête également chez nous rencontre aussi les équipes d'autres acteurs du numérique pour aussi alimenter les réflexions françaises et notamment l'interpective à la fois de la proposition de loi de lutte contre la haine en ligne mais également sans doute du projet de loi sur l'audiovisuel donc ça c'est pour faire un peu un élément sur Youtube deuxième élément je vous en parlais désolé peut-être être un peu long mais je vous en parlais en introduction Google le moteur de recherche puisque c'est effectivement une des autres facettes qui est sans doute une des facettes les plus connues pour le coup de notre métier un des aspects en matière de justement lutte contre cette problématique des groupus d'extrême droite c'est un sujet que vous avez abordé régulièrement lors de vos précédentes auditions et notamment c'est l'application de la loi du 13 novembre 2014 et qui notamment permet au travers d'une voie judiciaire le déréférencement d'un certain nombre de sites notamment ce faisant l'apologie du terrorisme ou de la haine et effectivement de notre côté on a prévu et on a vu un cas très particulier on pourrait y revenir par la suite mais c'est le cas effectivement de démocratie participative nous avons été en fait on a reçu une injonction judiciaire effectivement de procédation des référencements par le biais de cet dispositif juridique et on a procédé aux référencements peut-être vous aurez des questions plus spécifiques là-dessus mais on pourra y revenir et deux derniers éléments comme le rappelait aussi Audrey on participe à ce groupe de travail qui avait été mis en place par le ministre de l'Intérieur Cazeneuve qui a été mis en place juste après les attentats de 2015 qui était véritablement de pouvoir avoir un lieu et c'est un des points sur lequel je voudrais vraiment insister un lieu de discussion avec les autorités c'est-à-dire que notamment quand il s'agit de lutter contre les contenus haineux les contenus terroristes vous avez un certain nombre d'interlocuteurs publics qui interviennent dans ces sujets-là non seulement le ministère de l'Intérieur mais un certain nombre de services qui peuvent dépendre directement et indirectement du ministère de l'Intérieur et donc c'est vrai que ce qui avait été mis en place en 2015 notamment sur les questions de terrorisme qui est en train aussi d'évoluer plus sur les problématiques de contenus haineux était vraiment utile pour nous parce que c'était la première fois qu'on avait d'un côté les acteurs du numérique mais également les acteurs publics intéressés par la question autour d'une table et qui pouvaient partager un leur retour d'expérience deux leurs attentes et de pouvoir en fait avoir cette approche on va dire multiservice alors que jusqu'alors on était plutôt dans des discussions bilatérales avec le ministère de l'Intérieur avec Faros avec ce qui est aujourd'hui la DGSI avec à l'époque ce qu'on appelait l'UCLAT etc. donc ce travail en fait où on mettait tout le monde autour d'une table on le voit apporter quand même ses fruits c'était en fait la France a été assez précurseur dans ce sujet là puisque par la suite ça a donné lieu à ce groupe de travail européen mais c'est vrai que nous on y a vu un intérêt comme je vous disais l'intérêt pour nous c'est de récupérer un maximum de matière qui permet d'alimenter nos outils dernier élément parce que c'est aussi un des sujets sur lequel on peut être interrogé lorsqu'il s'agit de lutte contre les contenus aineux et notamment comment identifier les auteurs de ces contenus là Google et ça pour l'intégrité de ces produits a répondu au cours de l'année précédente à 11 000 réquisitions judiciaires émises par les autorités françaises la France est un des pays qui demande le plus à Google de dévoiler des informations pareil on va avoir un certain nombre de nouveaux chiffres on est en fait en période de finisation des chiffres qui vont arriver dans les tout prochains jours pareil je vous les communiquerai et clairement aujourd'hui on est en capacité de pouvoir répondre le plus rapidement possible à ces contenus là on accompagne aussi les autorités françaises puisqu'il y a une discussion aussi bien européenne mais aussi entre les Etats-Unis où nous sommes installés et les autorités européennes et les autorités françaises pour améliorer la transmission de ces données là c'est notamment ce qu'on appelle au plan européen la directive c'est ce qu'on appelle au territoire américain ça s'appelle le Cloud Act mais en fait le Cloud ça peut être confus ça peut provoquer de la confusion pardon parce que c'est un acronyme mais c'est en fait un texte qui est destiné à gérer la possibilité des accords bilatéraux entre la France et les Etats-Unis en termes de transmission plus rapide d'informations donc c'est un des aspects sur lequel nous on insiste beaucoup et effectivement ça a permis de pouvoir comme je vous disais permettre aux autorités françaises d'accéder à des informations liées à 11 000 utilisateurs voilà je vous remercie je vous remercie alors je voudrais vous demander s'il y a une coopération entre vous parce que les groupuscules diffusent en général les mêmes contenus sur différents réseaux à la fois voilà donc comment est-ce que vous vous organisez si ça existe pour communiquer entre vous et pour agir de concert pour que ce soit pas supprimé par exemple sur Youtube est toujours actif sur Twitter ou Facebook je vous remercie je vais dire un mot du groupe qui nous rassemble en matière de lutte contre le terrorisme alors je l'acronyme est en anglais donc GIFCT je suis incapable de prononcer en anglais mais c'est pas grave peut-être que vous le savez GIFCT GIFCT voilà non mais l'acronyme complet mais non vous avez compris le concept c'est évidemment un groupe qui rassemble les grandes plateformes ici représentées mais d'autres l'idée c'est lorsque nous avons des fameuses empreintes numériques qui permettent d'identifier des contenus terroristes nous partageons ces empreintes entre nous afin d'être plus efficaces de manière cross-plateforme et c'est aussi un échange de bonnes pratiques c'est aussi un partage de ces technologies avec des entreprises plus petites qui ne disposent pas encore des ressources et des moyens pour mettre en place cela donc j'ai envie de dire la mécanique existe les principes existent donc après on travaille aussi ensemble au sein de points de contact en France donc on peut tout à fait et on a vocation à étendre après nos collaborations sur d'autres sujets peut-être pour compléter ce point sur la coopération inter-entreprise juste pour vous donner un chiffre d'actualité suite aux terribles attentats de Christchurch justement nos entreprises respectives ont abonzé cette base de données avec plus de 800 empreintes qui nous permettent donc chacune de nos côtés de procéder à la suppression proactive de ces contenus juste pour ajouter encore un élément parce qu'effectivement l'intérêt de ce groupe entre l'ensemble de ces acteurs le premier élément peut-être en termes de contexte pour vous c'est que la France notamment à l'époque c'était David Martinon qui est aujourd'hui l'ambassadeur français en Afghanistan qui était assez modeur dans cette problématique là et qui partait effectivement du conseil que vous avez évoqué Madame la Présidente qui était de dire on peut avoir une vidéo qui va apparaître sur une plateforme la plateforme va prendre des actions mais comment on fait en sorte pour que ce contenu là ne se propage pas ailleurs et donc avec un certain nombre d'autres gouvernements gouvernements américains gouvernements britanniques allemands, italiens il y a eu cette discussion de mettre en place ce groupe de travail effectivement qui à la fois est sur une logique on va dire d'approche très technique donc une base de données commune qui permet pour nous sur cette problématique là des contenus terroristes de pouvoir avoir une action beaucoup plus efficace et une logique effectivement de coopération on se réunit très régulièrement tous ensemble avec les autorités un des prochains rendez-vous aura lieu notamment à Paris dans le cadre du G7 je crois que c'est 4 ou 5 avril quelque chose comme ça où effectivement les discussions aborderont justement cette question de lutte contre les contenus extrémistes sur les plateformes un des intérêts aussi du G7 au delà des grandes plateformes c'est que souvent les grandes plateformes ça va être là l'arbre qui cache la forêt c'est à dire qu'il y a beaucoup de grandes plateformes mais il y a encore beaucoup plus de moyennes ou petites plateformes qui n'ont pas forcément la capacité technique humaine et financière de mettre en place des outils aussi robustes que ceux que nos différentes équipes ont pu mettre en place et donc l'objectif de cette plateforme de GIF City c'est de pouvoir s'y permettre à n'importe quelle plateforme de s'interconnecter sur en gros notre base de données commune c'est à dire que demain vous êtes un petit acteur français, européen ou de n'importe quelle nationalité vous voulez vous inscrire dans cette démarche là vous avez la capacité de pouvoir vous connecter à une base de données déjà existantes et alimentées par nous pour justement bénéficier de cet partage d'informations donc ça c'est un des aspects auxquels on est beaucoup attaché parce que on sait aussi une chose c'est que lorsque nous prenons tous des actions contre les auteurs de ces contenus là ils ne vont pas s'arrêter justement ils vont juste aller ailleurs aller sur d'autres sites d'autres plateformes de vidéos d'autres réseaux sociaux et donc c'est là où l'intérêt de ce travail de coopération entre les acteurs mais également les gros et les petits permet de justement de pouvoir atteindre un peu plus l'objectif de faire en sorte que ces contenus là ne puissent pas circuler je vous remercie monsieur le rapporteur oui merci madame la présidente avant de poser mes questions monsieur Batessi comme vous avez ouvert la porte je vais essayer de la refermer le plus calmement possible moi j'aimerais bien qu'on fasse un point vous avez fait un point sur les requêtes que vous avez faites je vais faire un point sur la méthode qui a été utilisée c'est à dire appel à incessants de nos services remonter jusqu'à la présidence de l'assemblée nationale comme si passer par dessus pouvait changer quelque chose appel de la plateforme des Etats-Unis expliquant qu'elle mettrait tous les moyens nécessaires à sa disposition pour que l'audition soit à huis clos monsieur Batessi des personnes qui vous représentez 3 milliards de personnes dans le monde 35 millions de personnes en France soit la moitié de la population française je pense que vous avez une fonction responsable des affaires publiques de Facebook France qui vous oblige qui vous oblige à oui devant le peuple et oui non à huis clos d'expliquer pourquoi aujourd'hui Facebook Twitter Google en quoi ils peuvent nous aider à lutter contre ce type de groupuscules être menacé jusqu'à présent vous ne l'êtes pas je n'ai en tout cas eu aucun document allant dans ce sens il est bien entendu que si vous aviez reçu des menaces si cette audition posait problème et nécessitait la protection policière nous aurions mis cette audition à huis clos ceci étant dit monsieur Batesti je rappelle également que votre plateforme la semaine dernière a diffusé pendant plus de 17 minutes un massacre à Christchurch en Nouvelle-Zélande et que c'est justement afin de pouvoir lutter plus efficacement contre ce genre de problématiques que nous avons décidé de mener cette enquête et que ma collègue Avia a décidé de porter une PPL sur la cyber-haine voilà je voulais que les choses soient je vous répondrai vous pourrez répondre quand j'aurai posé mes questions je vous demanderai si vous pouvez faire un bilan sur l'application de la nouvelle législation allemande qui a été renforcée et quel impact ça a eu sur justement les réseaux sociaux et les groupes d'extrême droite dans ces pays là j'aimerais savoir s'il y a un nombre de signalements minimum pour que vous mettiez en place une procédure de clôture de page voilà nous sommes allés visiter l'OCLCTIC c'est un peu compliqué à dire et la plateforme Faros et de cette de ces entretiens que nous avons pu avoir avec la direction un problème est arrivé parce que le directeur que nous avons interrogé nous expliquait que sur certains sujets comme l'appel à la haine l'apologie du terrorisme les images pédopornographiques il y avait une réactivité très importante de la part de la part de vos plateformes par contre en ce qui concernait les groupes d'extrême droite ça prenait un peu plus de temps et certains et certains des fois ne traitaient pas les demandes qui étaient faites et je viens d'en parler je viens de parler du texte de ma collègue Laetitia Avia j'aimerais savoir ce que vous en pensez parce que là pour le coup vous êtes concerné réellement et directement savoir quelles améliorations vous pourriez apporter au texte et si vous le jugez efficace et en fait que pensez-vous d'une de ces propositions du statut d'hébergeur à celui d'accélérateur de contenu voilà pour moi madame la présidente ce que j'avais à dire sur cette audition allez-y je vous en prie merci monsieur le rapporteur mon simple commentaire est de dire qu'on ne peut pas en vouloir à une entreprise de vouloir se soucier de la sécurité de ses salariés je pense qu'elle ne l'a pas fait d'une manière qui était ni irrespectueuse ou désobligeante vis-à-vis de l'Assemblée nationale deuxième point je m'exprime et je suis fier d'occuper cette fonction n'en doutez pas je m'exprime régulièrement dans la presse sur ces sujets c'est simplement l'association étroite entre ma personne et ce type de groupuscule qui pouvait m'inquiéter mais bon je suis là aujourd'hui donc ne vous inquiétez pas je vais faire mon travail pour ce qui est du 17 mars il faut regarder les choses en perspective les technologies évoluent on a commencé par donner la capacité à tout le monde d'écrire du texte ensuite de publier des photos sur internet du moins sur les réseaux sociaux et ensuite de publier des vidéos il y a quelques années les technologies de live c'est à dire la possibilité de vous permettre de diffuser de la vidéo live sur ces plateformes a été développée elle est massivement utilisée j'imagine de manière très positive que ça soit par des citoyens qui défendent des causes des partis politiques même ou je le vois très récemment en Algérie quand il s'agit de défendre des principes démocratiques mais malheureusement comme toute technologie il y a des individus des assassins des meurtriers qui se disent qu'ils pourraient utiliser cela pour faire ce qui a été commis en Nouvelle-Zélande et notre responsabilité c'est évidemment d'empêcher que ce type de technologie soit utilisé c'est un énorme défi sur 3 milliards d'utilisateurs de trouver en quelques minutes c'est à dire c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin une vidéo de ce type il y a quelques années cela aura pu prendre une heure ou deux ce délai a été réduit à 17 minutes je tiens quand même à préciser que nous sommes une entreprise de 30 000 personnes qui avons réagi en une crise en 17 minutes mais je ne suis pas là pour nous dresser quelconque laurier parce que 17 minutes dans ce type de situation c'est bien trop long une minute c'est trop long 30 secondes c'est trop long une seconde c'est beaucoup trop long mais en tout cas tout est fait pour réduire ces délais un jour on arrivera je l'espère à beaucoup moins que ça ensuite dès que ce contenu a été identifié évidemment il a été retiré le compte a été supprimé une empreinte a été mise ce qui a permis de retirer 1,5 million de ces vidéos dans les 24 heures ce qui pose aussi excusez-moi mais la question de l'équilibre mental de personnes qui partagent ce type de vidéos sur les réseaux sociaux ce qui nous dépasse complètement en tant qu'entreprise mais bon nous sommes aussi là pour agir et par ailleurs comme cela a été dit l'empreinte a été partagée au sein de nos services c'est ce qui a permis d'agir donc je ne dis pas que je ne me défausse pas de nos responsabilités ou de nos responsabilités plutôt dans ce dossier c'est évidemment effroyable mais sachez que en l'état de l'art actuel il aurait été difficile de faire mieux mais c'est notre responsabilité de faire mieux pour ce qui est je vais lier la réponse à la Nets Digi et peut-être à la loi Avia puisque quelque part on est dans le même continuum la Nets Digi est un signal politique qui a été enfin c'est comme ça qu'on l'interprète lancé par le gouvernement allemand sur ces sujets qui étaient il faut l'avouer peut-être nécessaires à l'époque dans une situation où dans le contexte de la crise des migrations en Europe et les décisions prises par l'Allemagne et donc les rejets que cela avait pu susciter dans ce pays le gouvernement allemand avait décidé qu'il fallait légiférer en la matière donc c'est pas tellement le principe qui peut être aujourd'hui discuté je pense que chacun ici peut partager le principe d'une régulation simplement la manière dont cela a été mis en oeuvre c'est qu'il convient de laisser aux plateformes le fait de décider si un contenu est illégal ou pas ce qui pose énormément de problèmes quand on est dans le manifeste dans l'évidence chacun peut comprendre qu'on doit traiter ses contenus traiter ou définir parfois ce qui est illégal ou pas peut être parfois compliqué il suffit de regarder la jurisprudence de la 17ème chambre à Paris pour voir à quel point c'est complexe à quel point c'est évolu donc et aussi je voudrais vous dire que les signalements que nous recevons au titre de la Nesdigi en Allemagne dans la grande majorité des cas ne concernent pas des discours de haine mais concernent des cas de diffamation sachez-le tel ou tel restaurant qui se plaint qu'il a été mal noté sur internet ou critiqué sur Facebook je tiens ces données à votre disposition si jamais vous ne me croyez pas sur parole mais c'est la vérité je voudrais aussi dire alors du coup la loi Avia et quelque part je la connecte aussi avec l'expérimentation entre Facebook et le gouvernement français c'est plutôt d'avoir une approche dans laquelle on crée une chaîne de régulation c'est à dire qu'on n'est pas dans des réactions au coup par coup sur chaque morceau de contenu et puis on voit si la plateforme a pris la bonne décision ou pas on leur laisse un petit peu tout seul on crée un système dans lequel les autorités publiques ou une autorité publique définit des obligations de moyens vous disent voilà ce qu'on attend de vous voilà quel résultat on attend de vous on va regarder si vous mettez en place des règles et des outils pour le faire et on va regarder si vous avez obtenu des résultats et si vous n'avez pas obtenu ces résultats si vous n'êtes pas coopératif à ce moment là on va vous mettre une sanction importante mais la sanction est un bloc important une chaîne bien plus large de régulation donc ma compréhension de la première version de la loi Avia c'est de créer ce lien entre une plateforme et un régulateur alors le CSA on pourrait discuter du bon régulateur enfin bon là c'est le CSA et donc qui sera chargé d'évaluer et de discuter avec les plateformes de ce qu'elles ont mis en place et donc de rentrer dans un schéma à mon avis plus efficace et surtout qui ne les laissera pas seuls dans la décision sur les cas compliqués parce que finalement c'est l'autorité publique qui a la légitimité juridique et politique quand même de décider ce qui est légal ou pas dans un pays quand cela peut poser question je ne voudrais pas être trop long je vais laisser mes collègues répondre mais j'espère avoir répondu à l'essentiel de toute façon on aura l'occasion de rebondir je vous remercie je vais essayer de reprendre les points peut-être beaucoup de choses ont déjà été dit effectivement sur la loi allemande je pense que et on partage évidemment un grand nombre de points il y a plusieurs aspects importants à avoir en tête et au-delà du manifestement illicite qui de fait est fondamental et qui est une des notions très importantes de la loi à venir parce que encore une fois ça apporte de la sécurité juridique d'abord aux citoyens il faut quand même le rappeler puis à tous les acteurs et il faut que chacun soit évidemment dans son rôle nous sommes des entreprises privées il est important à un moment quand on parle de censure qu'elle soit légitime ou pas légitime on parle de censure donc il est important qu'il y ait de la garantie juridique pour justement ne pas mener vers de la censure indue et c'est peut-être le biais et le risque de cette loi allemande qui a été dénoncée par de nombreux acteurs notamment je pense à David Kay qui est donc le rapporteur des Nations Unies pour la liberté d'expression voilà il faut aussi être vigilant aux effets de bord d'une telle législation sur la liberté d'expression le 200 rond-point vous posiez la question monsieur le rapporteur du nombre de signalements minimum non pour autant c'est un indicateur intéressant la manière dont on fonctionne quand on a d'abord il faut bien avoir en tête la volumétrie le nombre de signalements qu'on reçoit est absolument incroyable c'est plus de 6 millions pour Twitter Twitter je le rappelle c'est 126 millions d'utilisateurs dans le monde journalier donc on est sur une masse d'utilisateurs qui n'est pas du tout comparable à celle de mes collègues ici mais pour autant on est sur plus de 6 millions de signalements donc d'abord il y a l'enjeu pour nous de traiter au plus vite et au mieux la volumétrie et c'est là où effectivement on est obligé d'avoir d'utiliser des technologies qui nous permettent d'avoir un impact plus grand plus fort pour effectivement traiter ces volumes et après amener le volume pardon le signalement le plus urgent et le plus dramatique à être revu par un humain et c'est tout l'enjeu effectivement pour nous d'investir dans la technologie aujourd'hui et donc j'ai tendance à dire qu'on fonctionne un peu comme une salle d'urgence quand vous avez une salle d'urgence il faut faire le tri entre les gens qui viennent pour un rhume et puis la personne qui vient parce qu'elle s'est gravement blessée la jambe pour autant pour déterminer que cette personne là a besoin d'une aide la plus rapide vous êtes obligé d'éliminer les 15-20 personnes qui sont venues pour un rhume c'est de cette manière là qu'on fonctionne et donc c'est là où effectivement ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte un seul signalement mais effectivement quand on va avoir une multitude de signalements c'est un signal un autre point sur cet aspect là par exemple sur Twitter quand vous signalez du contenu on va vous demander de qualifier votre signalement c'est à dire que vous allez d'abord dire je signale un contenu et ne et puis ensuite on va vous demander si vous signalez pour vous même pour quelqu'un d'autre ou pour un groupe de personnes quand vous signalez pour vous même pour nous c'est une indication que là on est effectivement sur un besoin rapide urgent puisque vous êtes vous même la victime et donc c'est comme ça que nos outils vont nous permettre de prioriser encore une fois c'est un travail difficile et la gestion des volumes est fondamentale pour nous pour répondre au plus vite à ce qui est le plus urgent j'ai une petite anecdote là dessus c'est un cas très célèbre chez Twitter c'est la fameuse deux grosses communautés sur Twitter qui sont d'un côté les Beliebers qui sont donc les fans de Justin Bieber et de l'autre côté les Directionneurs qui sont donc les fans de One Direction et il y a un cas très célèbre chez Twitter où les fans de One Direction ont demandé massivement à leur communauté de signaler Justin Bieber ce pauvre Justin Bieber n'avait rien fait pour autant on s'est retrouvé avec un volume incroyable de signalements qui était évidemment non qualifié et sans effet et c'est là où il faut se garder de prendre des mesures qui seraient basées juste sur cette volumétrie des signalements parce que souvenons-nous que de nombreux utilisateurs signés parce que juste ça ne les intéresse pas ou ils ne sont pas d'accord avec le propos qui a été émis sur votre point sur l'OCL CTIC et Faros je pense que c'est un axe de travail pour notre prochaine réunion du groupe de contact permanent et de fait le but de cet organisme et de cette entité est justement de discuter de ce type de dysfonctionnement qui peut être rencontré par un acteur et des deux côtés donc je prends le point et clairement on demandera à la démisque de le mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion enfin pour finir sur la loi Avia la notion d'accélérateur de contenu finalement je pense que à partir du moment où on continue de garder une distinction qui permet de mettre en avant le fait que nos plateformes sont des points d'expression d'utilisateurs et donc ce qu'on appelle les UGC les User Generated Content nous ne sommes pas nous créateurs de contenu nous devons faire face et gérer ces contenus nous avons des responsabilités face à ces contenus et sur la sérénité effectivement de la manière dont s'opèrent les choses sur notre plateforme mais à partir du moment où on garde cette différence entre les éditeurs de contenu et d'autres titres d'acteurs je pense qu'on arrive à une solution qui permet effectivement d'agir rapidement sur du manifestement illicite et donc de prendre des bonnes décisions un point qui je pense est fondamental dans ce débat et qui est souvent laissé de côté c'est la question de l'éducation et quand je dis de l'éducation je ne vise pas que les jeunes publics parce qu'on le sait il y a des vrais enjeux notamment chez les seniors les dernières études le montrent l'éducation au fait que internet c'est la vraie vie qu'il n'y a pas la vie réelle et puis internet d'un autre côté que quand des propos sont illégaux sur internet ils peuvent faire l'objet de poursuites et de condamnations et c'est important qu'ils le fassent et puis aussi tout ce travail qui peut être mené sur les bonnes pratiques en ligne à la fois sur utiliser les bons outils mais aussi en permanence éduquer autour de nous à dire aux gens est-ce que vous diriez ça au milieu de la place de la république un samedi après-midi non alors peut-être ne le dites pas sur une plateforme ouverte et publique qui va vous permettre de toucher le monde en fié et donc je pense qu'il faut effectivement joindre à cette question de régulation la question de l'éducation et de prioriser l'éducation de tous les publics aux bons usages d'internet donc plusieurs éléments peut-être en termes de volumétrie sur la notification et notamment notification sur YouTube de vidéos la volumétrie le chiffre pour nous clé c'est 250 000 notifications mais c'est un nombre journalier c'est-à-dire que si on regarde un peu de manière annuelle on est à plus de 90 millions de signalements sur la plateforme YouTube donc ça représente effectivement un nombre assez important et Antoine et Audrey le disaient au préalable il y a aussi au milieu de ces notifications des notifications légitimes mais aussi effectivement des abus qu'ils peuvent avoir ou des gens qui ne sont juste pas d'accord parce que tel ou tel contenu ne représente pas leur opinion ou leur position du moment peut-être un premier mot sur la loi la loi allemande et après je reviendrai sur effectivement la proposition de loi de la députée Licia Avia sur la loi allemande décidément je vais vous donner vous abreuver de trop de chiffres peut-être mais on vous enverra également également sur la loi allemande on a un rapport complet qui vous donne un peu un élément chiffré sur les 6 mois de l'année 2018 puisque ce sont des rapports semestriels on a reçu pour l'Allemagne 250 000 notifications sur les 6 mois sur la plateforme YouTube sur la base de la loi sur ces 250 000 notifications 80% n'étaient pas légitimes c'est à dire c'est à dire qu'on a à la fin procédé environ à la suppression exactement de 56 000 contenus en sachant que sur ces 56 000 contenus deux tiers avaient été notifiés par des utilisateurs un tiers avaient été notifiés par une des agences parce que si vous êtes familier avec la loi allemande un des aspects qui a été mis en place en Allemagne c'est d'avoir une structure qui puisse aussi être en charge de justement gérer et qualifier un certain nombre de signalements et être à l'origine de ces signalements sur en fait cette volumétrie sur ces 56 000 retraits environ 20 000 étaient relatifs à des questions de haine 11 000 relatifs à des questions de diffamation et 5 000 relatifs à des questions d'atteinte à la vie privée donc en fait le périmètre de la loi allemande est plus large que le périmètre aujourd'hui envisagé par la loi par la proposition de loi de Laetitia Avia et on a eu l'occasion d'avoir recours à de nombreuses reprises nous à des conseils juridiques extérieurs à des avocats pour nous aider aussi à apporter une appréciation juridique sur les contenus qui nous avaient été notifiés puisque à un moment nous avions en fait des personnes notamment utilisateurs qui venaient en notifiant un contenu et on devait effectivement agir ce qui explique aussi que le délai de 24 heures qui est prévu dans le texte a pu fonctionner en grande partie et encore le défi pour nous était de pouvoir très rapidement éliminer en fait ces notifications qui n'étaient pas justifiées mais on a quand même eu 2000 contenus qui ont été retirés après 24 heures parce qu'il y avait un débat juridique parce qu'aussi à cause de la masse de contenus qui sont arrivés et qu'on était tenu de revoir en fait des contenus légitimes qui auraient dû enfin contenus qui légitimement devaient être retirés en fait passer on va dire dans le moyen ou le bas de la pile en termes de revue donc ça c'est le premier élément sur un peu le premier bilan qu'on tire de la loi allemande en résumé beaucoup de notifications mais aussi beaucoup de notifications non justifiées mais également ce qui nous a beaucoup aidé pour rien vous cacher dans cette loi allemande et vous le verrez dans les chiffres plus détaillés que je vous communiquerai par la suite c'est que au travers de la notification qualifiée via justement ces autorités allemandes on a pu déjà s'assurer que la majeure partie des contenus les plus haineux et qui étaient justement déjà qualifiés juridiquement étaient traités en priorité et donc qui permettait justement pour nous d'aller beaucoup plus rapidement sur la proposition de loi de Laetitia Avia on a participé tous aux travaux préparatoires aux rapports préparatoires au projet de loi on a eu énormément d'échanges avec les autorités avec les différents ministères impliqués dans cette préparation de manière générale on est tous alignés sur l'objectif à atteindre et je pense que là-dessus il n'y a pas de débat un des points qui nous semble très important dans ce texte c'est le principe de coopération comme on le disait le groupe de contact qu'on a mis en place avec le ministère de l'Intérieur on a apporté ses fruits il a été très focalisé sur les questions de terrorisme et effectivement avoir la capacité de pouvoir étendre ce travail-là à la question de haine pour nous est assez important l'expertise des associations et trouver une manière de mettre ensemble acteurs publics acteurs de l'internet et les associations dans une structure qui nous permet justement de qualifier le contenu d'avoir en fait des notifications qui soient de meilleure qualité pour nous et aujourd'hui l'un des points essentiels de ce texte et notamment le rôle de l'autorité qui sera désignée et qui potentiellement serait le conseil supérieur à l'audiovisuel est pour nous centrale le délai de retrait en 24 heures comme je vous disais c'est pas en fait une logique comment dire le délai de 24 heures ne peut pas être tenu dans tous les cas parce qu'il y a des notifications qui peuvent venir de différents acteurs il peut y avoir des notifications qualifiées qui ne viennent pas par les bons niveaux etc. donc il y aura en fait tout un travail à faire d'essayer de voir si ce délai de 24 heures c'est un peu comme dans la loi allemande un objectif on va dire une obligation de moyens renforcés ou si c'est un objectif très fort et dans ce cas là se dire comment on s'assure que justement les contenus illégaux peuvent être traités dans ces délais de 24 heures au regard à la masse des notifications qu'on est capable d'avoir et donc c'est tout le débat ce que disait aussi Audrey sur comment on peut au regard de ce volume là à prioriser ces contenus sur un des éléments peut-être que je pointerai du doigt au travers de la loi et notamment ce que vous disiez monsieur le rapporteur sur la qualification d'accélérateur de contenu on comprend l'idée en fait derrière le texte mais ça veut dire que vont passer dans la maille finalement du filet toutes les plateformes qui n'atteindront pas un certain seuil aujourd'hui le seuil il sera déterminé par décret on connaît déjà cette question là par exemple sur la mise en oeuvre de la loi sur la lutte contre la désinformation qui a fixé un seuil et qui effectivement vise un certain nombre de plateformes mais c'est à dire que toutes les plateformes qui ne sont pas sous ce seuil là ne sont pas astreintes aux différentes obligations et donc comme je vous le disais c'est que un de nos travails c'est de faire en sorte que ces contenus haineux disparaissent dans nos plateformes mais pour autant ils ne vont pas disparaître d'internet donc c'est à dire qu'ils vont se retrouver sur d'autres plateformes qui naturellement resteront sous les seuils d'utilisateurs tels que puisque je crois que c'était 2 millions d'euros qui étaient envisagés dans une interview et effectivement une plateforme vidéo même dans un autre pays de l'Union Européenne n'atteindra peut-être pas ce seuil là sur le territoire français et c'est peut-être là que les groupuscules viendront publier leur contenu et on le voit d'ores et déjà c'est ce qui arrive donc en fait la question de cet accélérateur de contenu on comprend la logique de dire que ce qui est recherché par la loi c'est de faire en sorte que les contenus puissent disparaître le plus rapidement possible mais à un moment il faut juste avoir en fait ce réalisme qui est de dire si on les fait disparaître d'un certain nombre de plateformes ils ne disparaîtront pas complètement dernier point peut-être sur effectivement l'Ocell CTIC Faros nous on a des très bonnes des très bonnes coopérations avec eux ils ont nos numéros de téléphone portable ils nous appellent aussi régulièrement moi j'ai des exemples très très concrets à l'époque des attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan où ils nous ont appelé on était mobilisés directement donc effectivement il y a aussi un autre élément on le rencontre peut-être moins avec des autorités mais aussi des discussions qu'on peut avoir avec nos différents partenaires dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme c'est que on doit nous toujours en termes de plateforme avoir un fondement pour pouvoir agir sur un contenu c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens et on l'a vu avec le temps qu'un certain nombre de groupuscules ou de personnes tiennent des propos qui sont de plus en plus on va dire dans la zone grise non plus dans la zone illégale et donc c'est là où la problématique se pose de se dire comment ces contenus peuvent être appréhendés en sachant qu'il n'y a pas forcément de contenu illégal ou qui viendrait en violation de nos règles et c'est là où toute la discussion qu'on a aussi avec les autorités et aussi les associations c'est de nous aider justement à qualifier à identifier dans une vidéo à identifier dans un contenu quelque chose à sa nature le propos le morceau qui fait que ce morceau-là tombe sous le coup de la loi et permet pour nous d'avoir un fondement fort pour pouvoir agir contre ce contenu-là Je vous remercie Je voudrais savoir quels moyens vous mettez en oeuvre ou vous pourriez mettre en oeuvre pour lutter contre l'instrumentalisation des algorithmes qui est largement utilisée par la fachosphère Je vous remercie Rapidement c'est l'instrumentalisation de notre plateforme et la manipulation globale de notre plateforme quel que soit le but poursuivi parce que ça peut être le cas effectivement dans ce que vous a mentionné et c'est aussi une problématique majeure dans la lutte contre les fausses informations et d'ailleurs je pense que les deux sujets sont intimement connectés Chez Twitter on a mis en place un certain nombre de mesures très concrètes pour lutter contre la manipulation de notre propre plateforme qui vise finalement à manipuler l'opinion La première chose c'est de renforcer les contrôles d'utilisation des spams et des bots donc ces push massifs effectivement qui visent à inonter la plateforme d'un message et d'aller cibler des gens les chiffres en matière de suppression de contenu dans ce domaine et d'action proactive de Twitter sont considérables dans la mesure où effectivement ce sont des centaines de milliers de connexions qui sont supprimées tous les jours je pourrais vous envoyer les chiffres concrets ça c'est le premier aspect alors vous le savez sur Twitter la paralgonie ethnique de la plateforme est beaucoup plus faible que sur d'autres plateformes vous avez la possibilité d'avoir uniquement le fil d'actualité en antéchronologique et il y a très peu de choses qui vous sont envoyées autrement que par vos choix d'abonnement pour autant on est très vigilant à lutter contre la manipulation de ce qu'on appelle les trending topics donc ces tendances qui sont l'émergence de ce qui est le plus discuté à un moment T et donc pareil on a créé une direction qui s'appelle site integrity donc l'intégrité de la plateforme qui en permanence travaille à faire évoluer nos systèmes pour s'assurer qu'effectivement cette partie de notre plateforme ne soit pas manipulée le deuxième point c'est évidemment le fait de valoriser les usages de fact-checking et de contre-discours sur notre plateforme de fait Twitter est une plateforme ouverte et publique qui est donc particulièrement propice aussi à du contre-discours et à des gens qui viennent corriger des choses et donc c'est le travail qu'on peut mener avec des associations je pense à Conspiracy Watch de Rudy Rechstadt qui travaille notamment sur pardon pour cet horrible anglicisme le debunking la vérification de tests conspirationnistes avec un volet antisémite et donc ça passe à la fois par un travail ensemble de recherches et d'échanges mais aussi par la possibilité qui nous est donnée de leur offrir de la publicité gracieuse pour leur permettre d'aller toucher des cibles qui ne sont pas leurs cibles naturelles donc ça c'est fondamental c'est aussi les liens privilégiés qu'on peut avoir avec je pense à l'AFP factuel dont le compte Twitter est extrêmement efficace et marche très bien mais il y en a d'autres il y a l'IB des Intox ou les décodeurs du monde et puis enfin et c'est quand même la partie la plus importante quand on lutte contre la manipulation c'est l'éducation encore une fois pardon je reviens c'est ma marotte mais l'éducation des publics l'éducation des seniors on le sait que les seniors aujourd'hui les études démontrent que ce sont eux qui propagent et qui repartagent le plus de fausses informations en ligne et donc le travail qui est fait en ce moment c'est on est en plein dedans c'est la semaine européenne d'ailleurs pas que française d'éducation à la presse et à l'information Twitter est partenaire du Clémy et un certain nombre d'initiatives dans ce domaine mais effectivement c'est comment on éduque aussi les gens à ne pas repartager ces contenus là je vous remercie peut-être juste une remarque sur Facebook vous disiez que normalement et c'est vrai dans l'absolu mais il y a des manières de biaiser ça on ne voit ces contenus que quand ça nous intéresse entre guillemets parce qu'il faut avoir des amis intéressés ou alors il faut s'abonner aux pages mais il y a des techniques aussi qu'ils utilisent c'est à dire ils vont se mettre comme amis avec vous ils vont vous demander un ami ou ils vont liker vos propres pages etc et après en fait ils vont se révéler dans ces actes là dans ces violences là ça m'est arrivé plusieurs fois c'est arrivé à plusieurs personnes aussi que je connais des gens qui vous demandent un ami et qui ne montrent pas du tout ces idées là de prime abord et puis qui d'un coup ça peut être un mois ils dorment un petit peu et puis d'un coup vont se réveiller et inonder un petit peu voilà avec des contenus qui appellent clairement à la haine et puis je voudrais vous demander comment vous assurez le suivi en fait une fois que vous avez fermé par exemple une page Facebook ou un compte Twitter ou un compte Youtube parce qu'on constate par exemple qu'il y a des groupes pluscules dont vous aviez fermé la page récemment je pense notamment à Facebook je pense à la Ligue du Midi qui ont annoncé hier en fanfaronnant qu'ils venaient de rouvrir la page donc je voulais savoir est-ce que vous avez les moyens de suivre ça voilà et comment ça se passe en fait je vous remercie vous pouvez juste rappeler le nom excusez-moi j'ai mal entendu la Ligue du Midi d'accord donc il doit être sur la liste des propuscules violents qui ne sont pas autorisés alors je l'ai dit c'est une combinaison de moyens humains et technologiques très clairement si ces personnes sont revenues et qu'elles sont alors je ne peux pas le vérifier en l'état au moment où je vous parle mais non autorisés sur le service un signalement devrait régler ce problème assez rapidement en tout cas il faut être conscient qu'il peut y avoir des technologies qui permettent on va dire de blacklister ou d'empêcher des retours ça se fait beaucoup sur les faux comptes d'ailleurs parce que c'est souvent comme ça que ça permet de juguler ce type de problème mais je ne cache pas qu'il faut parfois intervenir a posteriori on le fait nous-mêmes et je tiens aussi à saluer le travail de la LICRA et d'autres sur d'autres types de personnes comme Alain Soral etc qui ont fait l'objet d'une vigilance particulière par cette association et qui travaillant avec nous aussi me permettent de vous rassurez-vous je ne leur sous-traite pas quoi que ce soit je dis juste qu'on est en réseau donc on a ce que nous on fait mais ce qu'on fait aussi avec d'autres et aujourd'hui tant que là je préfère mettre vos attentes au bon niveau pour ce qui concerne de la technologie ça apporte des réponses mais les moyens humains restent importants donc on agit en amont le plus possible mais parfois je ne vous cache pas qu'il faut agir à postériori et notamment si ces personnes ne le cachent pas elles sont encore plus faciles à identifier en tout cas je vous en prie rapidement pour Twitter effectivement on utilise également comme je vous l'indiquais en propos liminaire une combinaison d'approches technologiques et humaines sur la question effectivement et du terrorisme et des groupes extrémistes violents on utilise des outils propriétaires qui de détection et de ce qu'on appelle le surfaçage des contenus pour après prendre des décisions effectivement empêcher la recréation de comptes est un enjeu extrêmement important tant sur le plan du terrorisme que sur le plan des groupes extrémistes violents nos outils nous permettent effectivement d'analyser et de détecter au mieux la recréation de comptes sur le terrorisme pour vous donner un chiffre plus de 91% des contenus sont détectés proactivement par Twitter dont la très grande majorité avant même le premier tweet on est capable d'identifier que ce sont effectivement bien les mêmes comptes pour autant c'est toujours extrêmement complexe dans la mesure où de fait on sait tous qu'un groupe très organisé qui souhaite revenir va potentiellement utiliser des VPN va potentiellement s'organiser justement pour passer à travers les mailles du filet mais dès lors que soit on les a identifiés soit ils nous ont été signalés si on est dans la recréation de comptes qui a suivi une suspension définitive de fait ils doivent être fermés Monsieur Tabaka j'allais dire un peu comme mes camarades parce qu'effectivement on a tous des structures qui fonctionnent un peu de la même manière sur le plan technique l'idée c'est d'essayer d'identifier de capturer sur un certain nombre de comptes et d'utilisateurs qui ont fait l'objet comme je vous disais nous on a un certain nombre de procédures qui permet d'aller jusqu'à la suppression du compte et donc à partir de là de pouvoir capturer des éléments techniques qui permettront pour nous d'alimenter nos mécanismes comme ce sont principalement des éléments techniques pareil il peut y avoir des techniques qui permettent de détourner ses propres éléments techniques donc en gros c'est un peu en permanence ce jeu du chat et de la souris et c'est là où Antoine le mentionner mais c'est là où le rôle aussi d'un certain nombre d'acteurs nous est utile parce que ça nous permet eux qui sont en veille permanente sur un certain nombre de ces acteurs là de nous les signaler très rapidement et nous derrière de prendre les actions qui s'en suivent donc le bannissement pur et dur aujourd'hui sur un plan technique est très compliqué à gérer mais c'est quelque chose où on essaye nous d'avoir un certain nombre d'outils mis en place donc des fois ça marche mais il faut être aussi très conscient des limites technologiques des utilisateurs qui recréent des comptes peuvent passer entre mailles du filet parce que ils ont trouvé des techniques pour essayer de contourner ça je vous remercie madame O oui merci madame la présidente alors j'ai deux questions une sur Christchurch et la deuxième à monsieur Tabaka mais avant je voulais quand même aussi prendre le temps de revenir sur vos propos monsieur Batesti même si monsieur le rapporteur l'a bien fait d'abord c'est faire peu de cas de la compétence et de la perspicacité de cette commission d'enquête que de ne pas croire qu'elle sera en capacité de déterminer s'il y a un risque lorsque nous convoquons des personnes pour une audition nous avons auditionné ou nous allons auditionner plusieurs dizaines de personnes des chercheurs des universitaires des hauts fonctionnaires notamment du ministère de l'intérieur des associations sur le sujet des groupuscules d'escrème droite certains un nombre infinitésimal a obtenu un huis clos pour des raisons très compréhensibles notamment les personnes qui travaillent dans les ressignements il n'est pas de raison qu'une exception soit faite pour les plateformes d'autant plus que la discussion que nous menons depuis bientôt une heure et demie montre qu'il est tout à fait possible d'avoir une conversation qui est publique qui est constructive et qui nous apporte des éléments pour la commission d'enquête par ailleurs pour rappel je me permets madame la présidente la commission d'enquête a pour but évidemment suite à l'identification d'un dysfonctionnement ou d'un problème d'apporter des solutions et ce sera bien l'objet du rapport qui sera fait à l'issue de cette commission d'enquête mais elle a aussi pour but de permettre aux acteurs aux organisations aux structures impliquées dans le dysfonctionnement de venir s'expliquer publiquement or je lis sur votre chevalet monsieur Battesti que vous êtes responsable des affaires publiques de Facebook France donc si vous ne souhaitez pas être la phase publique de Facebook et ne pas venir donner d'explications sur la façon d'où vous gérez ce genre de problème je pense que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit enfin et dernière chose vous avez dit tout à l'heure ne vous inquiétez pas je ferai mon travail nous nous inquiétons pas monsieur Battesti car vous êtes ici non pas selon votre bon vouloir mais parce que la loi vous y contraint par convocation de la commission d'enquête et pour rappel si vous refusez si vous aviez refusé de comparaître vous pouvez encourir une peine de 2 ans de prison et de 7500 euros d'amende voilà je voulais juste faire ce rappel je remercie également vos collègues et vous même pour les éléments d'explications que vous nous avez donné première question sur Christchurch on a déjà un petit peu abordé le sujet je redonne juste quelques chiffres donc la vidéo a duré 17 minutes elle a été visionnée 200 fois en direct sans signalement puis jusqu'à 4000 fois jusqu'à la fin du live j'ai bien lu le communiqué qui a été fait par Facebook en Nouvelle-Zélande suite à ce massacre qui a quand même fait 50 morts effectivement vous avez annoncé avoir supprimé 1,5 million de copies de la vidéo du terroriste en 24 heures certes la vidéo a été dupliquée recopiée diffusée sur d'autres plateformes suite à sa suppression sur pardon votre plateforme certes et nous entendons tout à fait le fait que personne ne l'a signalé et il y a une responsabilité aussi des citoyens qui non seulement ne signalent pas mais en plus continuent de diffuser à envoyer sur d'autres plateformes c'est le sujet de l'éducation que vous avez bien abordé mais enfin vous l'avez dit vous-même tout à l'heure aujourd'hui le signalement est le moyen privilégié de détection ce qui nous intéresse c'est que c'est d'abord le constat qu'on ne peut plus s'appuyer uniquement sur le signalement des utilisateurs on voit bien que ça n'est pas possible puisqu'au final le constat c'est qu'un terroriste peut aujourd'hui diffuser sans problème en direct le meurtre de 50 personnes pendant 17 minutes sans en être empêchées donc vous avez parlé d'outils d'intelligence artificielle est-ce que vous pourriez nous en dire plus j'imagine que c'est actuellement recherche et développement mais sur comment est-ce qu'on va faire pour aller au-delà dépasser cette limite claire qui est aujourd'hui celle du signalement la deuxième question elle s'adresse à monsieur Tabaka et je reviens un peu sur notre conversation avec la plateforme de signalement pharos et vous avez dit vous-même il y a une approche culturelle un peu différente non pas sur les questions de contenu terroriste et non pas sur les questions de contenu pédopornographique puisque sur ces sujets-là nous avons été informés que la réaction des plateformes était tout à fait satisfaisante et que je crois que notamment les vidéos de l'état islamique sont immédiatement suspendues avant même qu'une ou deux personnes les aient vues de ce point de vue-là il n'y a pas de soucis semble-t-il en revanche il y a une appréciation qui est différente effectivement aux Etats-Unis et en France sur la question de la liberté d'expression et sur ce qu'on peut dire ou pas sur les insultes et ce qu'on appelle le hate speech liberté d'expression qui est comprise dans une acception beaucoup plus large aux Etats-Unis et c'est culturel vous l'avez dit alors comment est-ce que justement vous vous travaillez puisque vous êtes directeur des relations institutionnelles de Google France où nous avons une compréhension plus restrictive il est vrai de la liberté d'expression des insultes des contenus haineux comment est-ce que vous en tant que responsable France vous travaillez là-dessus merci Madame Victoria oui merci alors c'est la question que j'allais poser vous venez juste de la poser chers collègues c'était effectivement sur ces questions d'un contexte très inquiétant et de ces contenus qui traversent les frontières et qui se diffusent donc dans le monde entier vous en avez parlé vous nous avez bien dit que vous êtes confronté à des approches et à des interprétations évidemment qui sont différentes à des législations qui sont différentes une vision même du racisme de l'homophobie ou de la violence qui est différente selon les différents pays qui ne recoupent pas les mêmes interdits finalement donc la question est à la fois simple et difficile vous avez des outils qui soient différenciés est-ce que vous posez certaines limites à certains moments est-ce que ces outils sont éthiques ou techniques et comment est-ce que vous envisagez qu'il soit possible de j'allais dire de résoudre le problème je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais de faire qu'un jour on arrive à un socle commun de limites et de choses qui ne soient pas dépassables voilà je vous remercie monsieur Rudigoz oui merci madame la présidente alors j'ai deux questions l'une concerne vous n'avez pas trop parlé mais votre suivi alors vous avez une vision de tout ce qui peut être site ou page ou compte qui relève de propos qui tient des propos haineux mais est-ce que vous faites quelque chose de plus ciblé justement par rapport à des groupuscules extrémistes et on vit dans une période où ces groupuscules extrémistes plutôt idéologiques de type extrême gauche extrême droite là on est évidemment sur cette commission d'enquête sur l'extrême droite mais ça évidemment peut concerner d'autres mouvances on le voit actuellement avec toutes les violences qui se propagent autour du mouvement des gilets jaunes et qui là sont largement partagées par les groupuscules d'extrême gauche type la black blocs ou extrême droite est-ce que dans vos maisons dans vos sociétés vous êtes maintenant un peu préoccupés de cela à suivre un peu plus près à distinguer pendant longtemps vous avez été très focalisé je pense sur ce qui concerne le terrorisme djihadiste qui est tout à fait compréhensible on le voit le terrorisme qui se revendique d'autres idéologies de type la suprémaciste extrême droite peut avoir des conséquences terribles confère le drame de Christchurch donc est-ce que dans vos maisons-mères il y a une attention particulière qui est portée à ces mouvances par rapport à leur utilisation de vos outils numériques et voir comment ça évolue et comment vous les traitez comment vous intervenez pour en stopper certains et je comprends bien la complexité peut-être comme le dit monsieur Battesti même s'il y a eu une polémique sur la durée de la vidéo du terroriste australien qui a agi en Nouvelle-Zélande 17 minutes paraissent pour l'opinion publique trop longue mais après on peut imaginer la complexité technologique et comme vous le dites vous travaillez à ce que cela soit réduit mais vu le flot de millions voire de milliards d'échanges d'informations ça peut être un peu compliqué néanmoins par contre parfois vous avez sur la durée la possibilité de suivre certains justement de vos utilisateurs et qui vous sont signalés vous avez parlé à un moment donné monsieur Battesti de la LICRA la LICRA a souvent signalé à des opérateurs comme Google ou comme Twitter la problématique de certains utilisateurs antisémites avérés qui tiennent des propos sur leur compte des propos abjects racistes antisémites et par exemple la LICRA m'a signalé que Twitter a mis des mois à résoudre le problème de Rivarol qui est une figure de l'antisémitisme français pourquoi avoir été aussi long parce que là on n'est pas dans l'immédiateté c'est pas une question de minutes on peut comprendre que ça prenne quelques jours mais il y a quand même des défaillances ou tout du moins je trouve et dans cette société qui devient qui est déjà très compliquée avec beaucoup d'extrémisme mais on le voit maintenant l'impact que cela et que ça va continuer à avoir vous avez une responsabilité vos maisons vos sociétés ont une responsabilité et on a l'impression de par les éléments que nous on a avec des acteurs de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme comme la LICRA ils ont quand même souvent fait des signalements et il y a malheureusement une certaine inertie de la part de vos sociétés pour répondre il y a aussi Hervé Rissen antisémite notoire qui a aussi à un moment donné son compte Twitter qui a été supprimé il en a rouvert un deuxième vous avez tout à l'heure parlé de Soral effectivement Soral a encore une chaîne sur Google voilà alors après peut-être que sur cette chaîne moi je ne suis pas je ne suis pas cela d'autres le suivent et m'en ont parlé ça paraît assez étonnant qu'ils puissent encore profaner un certain nombre de propos racistes et antisémites sur ce type de moyens de communication je vous remercie madame Thomas merci madame la présidente je voudrais vous poser une question par rapport à l'anonymat je ne sais plus lequel d'entre vous tout à l'heure disait que l'anonymat était quasiment impossible maintenant et qu'on pouvait retrouver très facilement la question que je veux vous poser c'est par rapport au pseudonymat parce qu'il me semble que des tas de 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 twitter de sur les réseaux sociaux en tout cas d'utilisateurs imaginent que grâce à ce pseudonymat ils passent entre les mailles du filet et qu'ils peuvent s'exprimer raconter n'importe quoi j'aimerais savoir quelle est votre politique pour leur dire attention c'est pas parce que vous avez un pseudo que vous pourrez raconter n'importe quoi et deuxième question j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'idée que pour ouvrir un compte il faille produire une pièce d'identité ça existe pour un tas de sites internet plutôt marchands mais maintenant la technologie le permet et j'aimerais savoir avoir votre avis sur cette cette possibilité je vous remercie je vous laisse la parole pour les réponses qui est de Christchurch je voudrais peut-être un peu étayer mes propos techniques il y a des des types des types de contenus qui aujourd'hui reposent principalement sur le signalement parce qu'ils sont difficiles à appréhender par la technologie donc le discours par exemple et notamment le discours de elle autant des machines font des progrès spectaculaires pour détecter des phrases du type mort à telle communauté ce qui peut relever une certaine évidence mais il reste quand même un cap à franchir mais par ailleurs sur d'autres types de contenus qui concernent les images ou les vidéos terroristes ou la pédopanographie que je l'ai mentionné là le signalement est devenu totalement obsolète c'est à dire que c'est l'intelligence artificielle on met beaucoup de choses derrière ce terme mais les automatismes qui permettent d'agir de manière beaucoup plus efficace c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mentionné 99% des contenus de propagande terroriste sont d'abord détectés par la machine mais le problème d'une situation comme celle-là c'est qu'il va falloir que des machines apprennent mieux ce type de recherche qu'on fait à Paris d'ailleurs avec le labo à reconnaître que quand il y a une vidéo avec une arme à feu il faut qu'une machine déjà identifie ce que sont les armes à feu etc les différentes catégories et en train de tirer c'est un problème qui doit être immédiatement surfacé à une équipe voire immédiatement bloqué mais autant on progresse je pense qu'on progresse vraiment après il faut il faut développer les choses en la matière pour que les machines comprennent que c'est pas un jeu vidéo Call of Duty c'est pas je ne sais quel reportage sur une zone de guerre c'est vraiment une situation Christchurch qui est en train de se passer et qui doit être immédiatement traité donc aujourd'hui en l'état de l'art voilà il y a des choses qui ont été faites mais il faut aussi être assez réaliste et même tenir un discours de vérité vis-à-vis de vous pour vous dire voilà où on en est voilà où on veut aller et surtout ne doutez pas de notre détermination à vouloir le faire juste une parole sur le premier amendement je ne sais plus qui avait posé la question mais c'est important Facebook est une entreprise américaine mais 85% des utilisateurs ne sont pas aux Etats-Unis donc il ne s'agirait pas d'exporter dans le reste du monde une disposition juridique de la constitution américaine les règles du service sont basées sur des principes je dirais communs de démocratie libérale c'est-à-dire que le principe c'est la liberté qui est limitée par la liberté des autres et la sûreté des autres utilisateurs donc c'est cette balance-là qui est mise en place donc vous pouvez dire par principe ce que vous souhaitez mais on ne contrôle pas a priori mais par ailleurs si vous tenez des discours de haine évidemment on va les limiter mais ce que je souhaite insister sur un point avec vous qui peut-être vous intéressera c'est que les règles du service de Facebook sont plus strictes que la liberté juridique donnée par la constitution américaine et s'appliquent à tout le monde donc quand vous êtes un Américain qui utilise Facebook aux Etats-Unis quand vous êtes sur Facebook vous ne pouvez pas invoquer le premier amendement vous avez une liberté d'expression mais quelque part qui n'est pas celle que vous confère la constitution parce que vous êtes sur un service privé qui a aussi ses propres règles et qui a décidé pour les raisons qui lui sont propres de les limiter et par ailleurs chaque fois qu'une notification légale nous est faite sur des contenus notamment via Faro c'est évident que la loi du pays doit être respectée et c'est d'autant plus facile quand il s'agit d'Etat démocratique avec des procédures en place voilà je vous laisse merci Antoine pour reprendre dans l'ordre Madame la députée vous posiez la question de comment on dépasse la question du signalement c'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on essaye de faire la route est longue mais l'objectif clairement chez Twitter c'est de faire en sorte que dans un monde idéal aucun utilisateur victime n'ait besoin de signaler parce qu'on sait que ça rajoute une charge à la victime c'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise une conjonction d'automatisation et de revue humaine voilà on est obligé encore de se reposer sur du signalement maintenant on a comme je vous le détaillais on a mis en place de l'analyse sur les comportements on a deux champs d'action qui sont proactifs et qui sont très efficaces le terrorisme d'un côté avec 91% de retrait de contenu proactif la pédopornographie de l'autre côté avec 97% de retrait proactif aujourd'hui on est encore obligé malheureusement de se reposer sur le signalement mais l'objectif à terme est de perfectionner au maximum nos technologies pour pouvoir effectivement retirer la charge des utilisateurs pour autant on sait aussi que les gens qui visent à propager la violence ou la haine sont suffisamment créatifs pour faire en sorte qu'on ait en permanence un temps de retard et de fait même si on retravaille nos technologies en permanence et qu'on forme nos modérateurs en permanence on aura aussi toujours besoin de s'adapter et on aura toujours besoin je pense à un moment d'avoir du signalement des utilisateurs pour autant notre objectif est clairement qu'à terme ce soit une part résiduelle sur la question effectivement de gérer l'intégralité des champs législatifs mondiaux en tant que plateforme globale on opère effectivement dans quasiment tous les pays du monde je dis quasiment parce que Twitter est bloqué dans un certain nombre de pays je mets là aussi ma double casquette puisqu'il est marqué France sur mon chevalet mais j'ai aussi des responsabilités hors France c'est effectivement un challenge pour nous d'avoir de la cohérence au niveau global de rester une entreprise et donc d'être au maximum neutre sur les choix que nous faisons et puis pour autant de respecter les législations des états dans lesquels on opère et de garantir de la sécurité à tous nos utilisateurs nos règles d'utilisation permettent effectivement comme l'expliquait Anton de couvrir un maximum de législation et puis il y a un point très important et c'est la capacité qu'on utilise en France particulièrement de géobloquer du contenu c'est à dire qu'un signalement qui va être fait en France par un utilisateur français va être revu d'abord au regard de nos règles d'utilisation puis au regard de la loi française s'il est en violation de la loi française il sera bloqué et donc non visible en France c'est un moyen pour nous effectivement d'arriver à répondre au mieux à cette question de conflit de loi sur la question que vous aviez monsieur le député sur nos actions précises sur les groupuscules extrémistes violents comme je vous l'ai indiqué en introduction Twitter a une politique ferme sur ce sujet puisque nous interdisons l'accès de nos services à ces groupuscules donc là je alors terroriste et corpuscule extrémistes violents on se base donc sur les critères que je mentionnais mais et donc on prend appui évidemment sur la liste européenne des groupes considérés comme extrémistes violents en Europe mais sur aussi des analyses de rechercheurs pour vous donner un chiffre je ne pourrai pas rentrer dans le détail des groupes mais en Europe on a identifié 27 groupes qui ont des factions en Europe qui sont évalués par nos services comme réunissant les critères donc se qualifier eux-mêmes comme extrémistes violents avoir promu ou avoir eu des actions violentes et cibler les civils et 4 de ces groupes sont connus pour avoir une présence en France enfin sur les comptes sans question je vous comprendrai que je ne peux pas commenter des comptes individuels mais je pourrai évidemment à l'issue de cette audition échanger avec vous sur ces cas particuliers enfin sur la question madame la députée du pseudonyme puisque c'est une question chère à Twitter il est très clair que la possibilité laisser aux utilisateurs d'utiliser ou non leur identité réelle fait partie de l'alien de Twitter c'est une conviction qui est très forte chez nous qui dépasse la question effectivement des comptes des activistes dans des régions les plus dangereuses du monde c'est aussi permettre à des jeunes qui ont envie d'échanger avec leur communauté par rapport à leur orientation sexuelle de pouvoir s'exprimer les doulements c'est permettre à des femmes qui ont été victimes de violences sexistes au travail comme on le voit en ce moment de s'exprimer librement et fortement sur notre plateforme donc on pense que le pseudonyma sur internet est fondamental je ne reviendrai pas sur la distinction entre anonymat et pseudonyma mais de fait et c'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme le pseudonyma permet la liberté d'expression tout en permettant les poursuites judiciaires et c'est là où on travaille évidemment avec les forces de l'ordre pour permettre ces poursuites sur la collecte des pièces d'identité très clairement Twitter est non seulement dans une démarche de minimisation des données détenues à des fins de protection de la vie privée des utilisateurs donc de fait nous sommes contre cette collecte je rappellerai même que c'est je pense contraire à l'objectif de collecte pertinente et strictement nécessaire à l'utilisation des services qui est demandé par la CNIL et puis encore une fois nous travaillons étroitement avec les forces de l'ordre pour permettre derrière les enquêtes vous avez l'anonymat de ceux qui vont diffuser du contenu haineux comment vous arrivez à transmettre aux autorités l'anonymat réel des personnes alors je pense qu'il faut distinguer les personnes qui sont sous anonymat réels sur internet de ceux qui sont sous pseudonyme c'est pas la même chose de créer un compte qui s'appellera bisou bisou 23 mais en ayant utilisé sa vraie adresse email donner son vrai numéro de téléphone et avoir une adresse IP qui est l'adresse IP de chez soi et de s'être organisé avec des proxys et des VPN pour effectivement se rendre complètement anonyme je pense que la part je n'ai pas de données chiffrées sur ce point mais je pense que la part des personnes qui sont organisées pour être effectivement complètement anonyme sur internet est réduite pour le reste des utilisateurs effectivement en tant qu'entreprise même si nous on a une politique de détention de données qui est effectivement d'en détenir le moins possible nous détenons les données de connexion de base à savoir adresse email et numéro de téléphone si il nous a été transmis et les adresses IP et de création du compte et de connexion donc ça ce sont les données que nous pouvons fournir aux forces de l'ordre quand elles nous demandent quand on peut effectivement aller chercher au-delà du pseudonyme pour faciliter des poursuites judiciaires alors je veux déjà répondre à votre question madame la députée Defino et effectivement qui est connectée à la vôtre madame la députée Michel Victory sur effectivement le point on va dire pharos et l'application des différents régimes comme le disait comme le disait Audrey on est des entreprises globales moi j'aime y rajouter aussi on est aussi des entreprises multinationales qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est non seulement d'être effectivement localisé aux Etats-Unis et donc effectivement d'appliquer le droit américain mais c'est aussi parce qu'on agit dans les différents pays du monde d'avoir aussi le respect des différentes règles dans les pays dans lesquels on agit c'est-à-dire à la question de savoir est-ce qu'on applique la loi française sur les contenus qui sont accessibles sur les territoires français la réponse est oui comment ça s'opère concrètement concrètement vous allez avoir en fait un double niveau le premier niveau qui est ce qu'on appelle nos régles de la communauté donc c'est en fait un certain nombre de règles qu'on demande à nos utilisateurs de respecter et dans lesquelles ils s'engagent à respecter en disant voilà et comme je le disais en introduction ces règles prévoient l'interdiction de tenir des propos haineux une incitation à la haine terrorisme etc après la question c'est de se dire dire qu'on interdit les propos haineux comment ça s'interprète ce concept là est-ce que ça s'interprète au regard du droit américain ou est-ce que ça s'interprète au regard du droit français donc comme je le disais ça s'interprète pour nous sur le territoire français au regard des contenus accessibles sur le territoire français au regard du droit français c'est à dire que systématiquement l'appréciation va regarder est-ce qu'on est ou pas est-ce que ce contenu individuel ou pas individuel rentre ou pas dans le cadre et dans la circonscription du cadre français et de dire voilà ça tombe on va dire sur de l'autre côté de la ligne ou pas clairement la problématique que l'on a ici c'est justement de travailler à avoir pour nous et pour nos équipes qui vont ensuite modérer ces contenus là une sorte de grille d'analyse c'est-à-dire de dire voilà au regard de tel ou tel pays au regard de tel ou tel cadre juridique voilà comment il faut interpréter le concept de contenu et c'est là où tout le travail qu'on appelle de nos voeux mais qu'on a déjà initié avec les autorités avec les associations et demain sans doute dans le cadre de la proposition de loi de Laetitia Avia avec le conseil super de l'audiovisuel va nous aider c'est-à-dire que ça va nous aider à mieux formaliser à mieux comprendre ces fameuses lignes de démarcation ces fameuses zones grises qui sont relativement fortes et qui en fait sont des questions qui à la fin se posent quasiment jamais effectivement sur les questions de terrorisme sur les questions de pédopornographie ce sont des contenus qui sont évidemment et manifestement illicites l'appréciation de la zone grise est plus faible dans ce domaine là que peut l'être sur les contenus sur les contenus haineux à noter aussi un des aspects de notre côté je ne sais pas si c'est le cas pour mes collègues mais je sais que notre côté on reçoit très peu de notifications de la part de Pharos sur les questions de haine on est plutôt sur d'autres aspects on reçoit plus les notifications sur les questions de haine qui viennent de la LICRA ou du point de contact donc ça c'est ça c'est un des premiers éléments deuxième élément pour répondre à votre question monsieur le député Thomas Rodrigo sur justement les groupuscules extrêmes c'est un des aspects c'est un des sujets chez nous c'est un des sujets la problématique que l'on a et qui en fait disons un des travails aussi qu'on mène avec encore une fois les associations par exemple avec la LICRA on se parle il parle avec les personnes de mon équipe de manière quasiment hebdomadaire justement sur éventuellement des propos antisémites sur des acteurs de ces propos là toujours une des problématiques que l'on a c'est comment on apprécie un utilisateur au regard des contenus qu'il porte c'est à dire que le droit français a toujours été conçu pour sanctionner non pas la personne qui porte le contenu mais les contenus eux-mêmes c'est à dire que ce que nous on a pu constater sur nos plateformes c'est que par exemple certaines personnes que vous avez mentionné vont pouvoir faire des vidéos qui ne seront pas les mêmes selon les différentes plateformes et donc qui pourraient tomber sous le coup d'une règle sur d'autres plateformes ou sous le coup de la loi sur d'autres plateformes et qui ne tomberaient pas sous le coup de la loi sur la nôtre parce que les propos tenus juridiquement ne sont pas contraires à la loi française et donc on se retrouve dans une situation où aujourd'hui la manière pour nous d'appréhender la manière dont les autorités peuvent appréhender un certain nombre de ces acteurs-là c'est par l'intermédiaire des propos qu'ils tiennent et dès lors que les propos qui sont tenus respectent cette zone et ne franchissent pas les lignes rouges la raison le fondement juridique pour interdire à ces personnes de s'exprimer finalement en fait n'existent pas et c'est là où peut-être la réflexion de notre commission se portera de dire comment le cadre juridique est capable de pouvoir jongler en quelque sorte entre l'interdiction des contenus versus l'interdiction des auteurs des contenus peu importe les contenus qui peuvent tenir c'est plus une question pour le législateur parce que c'est une question très forte d'équilibre entre les différents intérêts en cause la liberté d'expression de manière générale ça c'est un des sujets qui est au coeur en fait de nos discussions et sur lequel on a des échanges réguliers avec les associations où en fait en permanence on peut nous notifier des utilisateurs en disant cet utilisateur regardez c'est quelqu'un qui est très connu pour tenir des propos antisémites mais s'il ne tient pas ces propos-là sur notre plateforme nous n'avons aucun fondement et il n'y a aucun fondement juridique pour pouvoir retirer ou bloquer une chaîne de cet utilisateur donc ça c'est un des premiers un élément assez fort et je pense que c'est plus une réflexion effectivement pour votre commission et sans doute dans le cadre aussi de la proposition de loi de Laetitia Avia et pour répondre à votre question madame la députée Valérie Thomas sur les questions de pseudonymat que je le rappelais en propre liminaire en France on rend on communique aux autorités on rend pas public justement mais on communique aux autorités les identités d'environ 11 000 personnes chaque année c'est à dire que des autorités vont nous demander je ne sais pas si c'est bisous 23 ou peu importe mais de dire voilà on a cet utilisateur sur votre plateforme qui a mis en ligne ces contenus-là merci de nous donner l'ensemble des éléments techniques qui permet d'identifier cet utilisateur-là on a une obligation légale de le faire c'est tiré la loi 2004-475 du 1 juin 2004 sur la confiance pour l'économie numérique dite la loi LCEN qui a une obligation en fait qui repose sur les différents intermédiaires d'internet de conserver à des fins de communication pendant une durée d'un an les données permettant d'identifier l'auteur des contenus donc en fait ce sont les données techniques qui permet ensuite aux autorités de remonter alors qu'est-ce que ça peut être des données techniques ça peut être l'adresse IP utilisée par l'utilisateur donc à partir de là ils vont aller contacter l'opérateur mobile ou le fournisseur d'accès pour dire qui est derrière cette adresse IP ça peut être des éléments d'identification qui peut être conservé par notre plateforme au regard en fait d'activités qu'il peut avoir dessus ça peut être un numéro de carte bancaire qui permet ensuite à l'autorité au travers des banques de remonter au titulaire de cette carte bancaire etc. Donc en fait le principe d'anonymat sur cette plateforme là n'existe pas puisque bien évidemment on a une obligation légale de conserver ces données là si on ne les conserve pas on s'expose à des sanctions si on ne divulgue pas à la demande des autorités ces données là on s'expose à une sanction donc en fait c'est pour ça que la problématique c'est cette question de se dire est-ce qu'aujourd'hui les autorités ont aussi les moyens de faire ces demandes de récupérer l'information de les traiter et surtout derrière d'aboutir à des poursuites puisque c'est un des enjeux aussi je pense dans ce débat là d'enclencher des poursuites sur un certain nombre de certains individus qui pourraient émettre des contenus illégaux et sur la question de la collecte d'informations sensibles comme les pièces d'identité je pense qu'il faut aussi avoir en fait une vision j'allais dire très large de la question c'est pas tellement vis-à-vis notamment de nos plateformes mais surtout comme je disais de l'ensemble des plateformes puisque c'est une obligation qu'il faudrait dans ce cas là étendre à tout le monde et donc se dire comment derrière on s'assure de l'intégrité de cette donnée là c'est à dire qu'on connaît aujourd'hui toutes les difficultés que certains acteurs peuvent avoir en termes de sécurisation des données demain si une petite plateforme collecte toutes les cartes d'identité et les stocks de son serveur et que ce serveur là fait l'objet d'une brèche de sécurité ces données très sensibles qui peuvent être utilisées là pour le coup pour faire énormément de choses sont exposées à l'abus de tous donc c'est vrai que c'est un des aspects là-dessus auquel il faut nous toujours faire très attention c'est pas de se réfugier derrière une justification technique mais c'est vraiment de se dire que à partir du moment où on a parce qu'on est dans un environnement dorénavant très technique à partir du moment où on a une obligation juridique cette obligation juridique en fait a toujours son pendant technique et donc on est obligé nous en permanence d'apprécier qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous en termes de collecte de données de stockage de manière dont on peut assurer cette sécurité là je vous remercie j'aurais une question sur le financement notamment via la publicité il y a une étude qui a été réalisée par StoryZ pour la DILCRA qui indique qu'une proportion d'environ 26% des sites de haine affichent des publicités dont plus de la moitié par l'intermédiaire de Google donc le chercheur Tristan Madès France nous a pointé ce point et nous a alerté sur le financement de mouvances qui sont toxiques par ce biais est-ce que vous en avez conscience et si oui qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour éradiquer ce phénomène je vous remercie pour être très clair avec vous c'est un phénomène que nous on ne veut pas en fait on ne veut pas voir nos produits être utilisés par des personnes qui vont répandre des propos de haine ou des propos illicites et ça c'est quelque chose qui est très clair et sur lequel moi je veux être aussi très clair avec vous la question en fait de la partie publicitaire c'est une solution publicitaire chez nous qui s'appelle AdSense qui permet à n'importe quel créateur de site de dire voilà je souhaite monétiser mon audience donc il va s'inscrire auprès de nos services et à partir de là il va commencer à mettre ses tags publicitaires sur son site internet déjà il y a un premier c'est qu'on n'accepte pas tout le monde donc ça c'est le premier c'est un élément très fort c'est à dire que c'est 12% des personnes qui demandent à bénéficier de cette solution qui sont à la fin acceptées ça c'est le premier élément c'est on a déjà un premier niveau de vérification à ce niveau là deuxième élément c'est que bien évidemment les annonceurs publicitaires ne souhaitent pas être mis en regard de ces contenus et donc là on a tout un travail avec nos équipes chez nous ça s'appelle Trust & Safety qui sont destinées à aller s'assurer qu'on ne va pas avoir soit des publicités ce qui peut arriver soit des sites qui bénéficiaient de ces services publicitaires et donc à la fin de financement pour et qui viendraient en violation de nos règles publicitaires donc on a aussi désolé des chiffres mais c'est par exemple l'année dernière on a retiré l'accès on a bloqué l'accès à plus de je crois c'est 320 000 éditeurs de sites qui ont été bloqués parce qu'ils enfreignaient une de ces règles là tout l'enjeu que l'on a aujourd'hui et c'est toujours en fait le même enjeu c'est d'être capable pour nous de pouvoir collecter l'information quand je le disais par exemple sur Youtube quand je vous disais qu'on avait eu plus de 8 millions de vidéos retirées que 70% a été détectées automatiquement sans flag par une association ou un humain l'enjeu c'est aussi de pouvoir faire en sorte que l'ensemble de ces outils là soient utilisés également sur le plan publicitaire mais clairement pour nous c'est que la publicité n'a pas et nos services publicitaires n'ont pas à être utilisés par des sites qui portent atteinte effectivement et qui incitent à la violence qui incitent à la violence contre un groupe contre un individu ou quel que soit le type de cas de violence et donc en fait c'est parti aujourd'hui d'un des objectifs sur lequel nos équipes sont en train de travailler de dire comment on peut de manière beaucoup plus active réussir à détecter ces éditeurs de sites parce que quelquefois qu'est-ce qu'il se passe ils vont venir ils vont s'inscrire avec un site qui n'a rien à voir un blog ou un site totalement totalement on va dire sans aucun contenu préjudiciable dessus et utiliseront le même tag pour le mettre sur d'autres pages ou d'autres contenus donc ça c'est un des aspects sur lequel on travaille effectivement mais donc pour être vraiment clair avec vous c'est un des aspects qu'on a conscience qu'on a des gens qui abusent de nos systèmes par ce biais là et qu'on souhaite nous les adresser parce que ce n'est pas l'objectif de nos produits publicitaires d'être utilisés sur de tels types de contenus d'accord je vous remercie quelqu'un a une question madame Victoria je vous en prie oui c'est une question sur les forces en présence si on peut dire quand on a visité la plateforme Faros on a quand même vu que par rapport au volume de travail qui était à faire il y a vraiment peu de personnes donc ma question est assez simple en termes de ressources humaines et de volumétrie dans vos entreprises est-ce qu'on peut avoir une petite idée du chiffre que ça représente du volume en termes de ressources humaines vraiment et pas d'intelligence artificielle merci merci madame la députée chez Twitter on a une approche qui essaie de conjuguer donc la technologie et la ressource et les humains on ne communique pas sur notre chiffre de modérateur en revanche ce que je peux vous dire c'est qu'on a une équipe globale qui fournit un support 24 heures sur 24 qui est situé donc dans plusieurs emplois du monde pour justement assurer support 24 heures sur 24 qui est constitué de francophones qui sont formés en permanence effectivement comme on le disait précédemment sur les questions spécifiques et culturelles liées à la France un exemple c'est la notion de four ça ne fait pas référence de la même manière à tout le monde partout dans le monde et donc c'est fondamental pour nous effectivement que nos équipes soient formées à ça on avait à plusieurs reprises eu des sessions de travail avec le CRIF justement pour abonder nos formations et de fait on investit massivement dans la technologie pour pouvoir avoir un vrai impact et traiter extrêmement rapidement les signalements puisque vous n'avez pas échappé que notre entreprise est très différente des deux autres sur des questions à la fois de nombre d'utilisateurs mais aussi d'équipes et de ressources humaines puisque Twitter c'est 3900 salariés dans le monde ce qui je pense correspond aux effets kiffes de mes homologues à Dublin et encore une fois c'est aussi comment on agit proactivement et donc avec la technologie sur les contenus illicites encore une fois 91% des contenus terroristes sont retirés proactivement par nos services 97% pour la pédopornographie donc l'objectif est clairement de pouvoir investir massivement dans la technologie pour avoir un vrai impact pour les utilisateurs Oui très rapidement donc j'ai donné le chiffre tout à l'heure d'à peu près 30 000 personnes dans le monde c'est une équipe qui a doublé en moins de deux ans pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la technologie ne pourra pas immédiatement régler toutes les difficultés il y a aussi après on peut rentrer plus dans le détail d'équipes plus spécialisées donc on a des gens qui font que du terrorisme des gens qui font que du cyber-rinseillement des gens qui font que des discours de haine donc là on peut faire un petit suivi sur ça si ça vous intéresse et le point aussi qui est intéressant c'est que dans la loi Avia il est mentionné l'idée d'efforts proportionnés je trouve que c'est une meilleure approche que l'effet de seuil parce que si vous devez attendre d'être à 2 millions pour soudainement mettre en place ce genre de choses j'ai peur qu'il y ait un trou dans la raquette donc si c'est un objectif un période d'intérêt général de lutter contre la haine même un petit service on comprendra qu'il n'a pas mais il faut mettre une personne mais on verra bien que l'effort est fait parce que même les plus petites banques ont des obligations d'action en matière de blanchiment on ne dit pas c'est une petite banque elle ne peut rien faire donc on s'attend à ce qu'elle fasse quelque chose dans la matière sur ces motifs là je pense que c'est pareil et ces discussions que l'on aura déjà mais dans le cadre des nouvelles lois Avia même le règlement sur le terrorisme sera l'occasion d'avoir constamment ces discussions avec l'autorité publique pour que régulièrement elle puisse faire cette évaluation et nous dire ce qu'elle en pense Et effectivement rapidement de mon côté je l'avais dit effectivement à propos de l'immunaire on avait 10 000 personnes effectivement chez nous qui travaillaient là-dessus avec bien évidemment aussi un intérêt fort pour nous d'avoir la technologie c'est-à-dire que 10 000 personnes plus les questions de machine learning Juste pour que ce soit clair c'est 10 000 personnes dans le monde Ah oui pardon Excusez-moi Non non effectivement à Paris Google en France physiquement on a à peu près un peu plus d'un millier de personnes donc effectivement juste très bonne précision Donc ces 10 000 personnes dans le monde de la même manière en fonction de tous de cette logique-là c'est-à-dire qu'on a des équipes 24-24-77 c'est-à-dire que quelle que soit l'heure à laquelle un contenu est capable d'intervenir on a des équipes avec des compétences sur différents éléments linguistiques qui sont répartis en fait dans nos différents bureaux du monde qui permet comme ça de s'assurer de pouvoir gérer en permanence les différents les différents notifications qu'on peut recevoir parce que bien évidemment un contenu d'ici ne peut pas attendre d'avoir quelqu'un francophone qui serait situé je ne sais pas en Europe qui se réveille pendant ou parce que c'est le week-end qui revient de week-end donc ça c'est clairement notre approche et en sachant aussi comme je le disais ce sont 10 000 personnes mais qui ne reflètent pas j'allais dire le temps homme que pourrait représenter le travail de la machine et notamment la capacité de faire de l'analyse au travers de ces outils-là et ça c'est un des aspects sur lequel on est en train aussi de pouvoir investir de plus en plus parce qu'on a aussi un enjeu qui est de faire en sorte de confronter le moins possible des gens des humains à des contenus les plus violents parce que bien évidemment si vous passez votre journée à revoir en permanence des contenus pénopornographiques ou des contenus terroristes ça a quand même un impact j'allais dire même sur votre santé donc ça c'est un des aspects sur lequel on a un vrai investissement côté machine pour limiter ça un élément et vous aviez raison madame la députée sur Faros nous ça fait maintenant peut-être je vais dire 15 ans ou 20 je vais pas dire 20 ans mais presque que je rencontre les gens très régulièrement dans différentes fonctions de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information de la communication le fameux OCL CTIC ça fait c'est une équipe qui est formidable ça fait des années qu'ils travaillent sur tous ces sujets-là un seuil de compétences mais c'est vrai que progressivement loi après loi il y a eu en fait une extension du périmètre et de la charge de travail qu'on leur a demandé pourquoi parce qu'ils ont cette compétence-là la question est de se dire aujourd'hui est-ce qu'on a une équipe qui est dimensionnée au regard des enjeux nationaux c'est-à-dire qu'aujourd'hui les enjeux auxquels Faros fait face on a des questions de terrorisme on a des questions de pédopornographie on a des questions de lutte contre la haine on a des questions qui vont aussi toucher aux atteintes massives à la vie privée des questions de cyberharcèlement des questions de lutte contre la désinformation aujourd'hui les enjeux de ces cellules-là sont très forts et j'allais dire et je pense que personne ne viendra nous contredire là-dessus un investissement des moyens tant techniques qu'humains auprès de ces services-là est aujourd'hui de plus en plus nécessaire Juste un propos complémentaire Je vous en prie J'en profite aussi pour remercier nos collègues modérateurs puisque l'audition est publique au moins non mais je jure ils ont vraiment un travail qui est très très difficile et qui n'est pas connu Vous voyez ça a des bons côtés aussi Donc oui on essaye d'être tout d'un plus positif et pour ce qui est des moyens c'est une idée que j'avais soumise à madame Avia mais je vous la soumets aussi c'est que la taxe sur les services numériques présentée par le ministre Bruno Le Maire à mon sens et d'après lui devra générer 450 millions d'euros pourrait être mobilisé pour est-ce que l'état se dote plus de moyens pour l'unité FARO cela dit le CRA le CIPDR qui constamment effectivement nous disent qu'il manque de moyens donc c'est une idée je ne sais pas si elle est faisable mais pourquoi pas Merci madame Est-ce que vous pouvez nous dire vous le nombre de modérateurs vos collègues ont répondu vous nous donnez au moins un ordre de grandeur nombre de modérateurs si possible en France ou dans le monde Je ne connais pas ce chiffre donc comme je suis certainement je ne peux pas vous répondre D'accord vous pouvez nous le faire parvenir par écrit peut-être On pourra échanger à la suite mais ce qui est important et ce sur quoi je souhaite insister c'est effectivement comme Benoît a mentionné 1000 personnes en France chez Twitter on est 30 en France on est 3900 dans le monde donc c'est aussi pour ça que les investissements de notre côté sont massifs dans la technologie pour nous permettre d'avoir un réel impact et de traiter la volumétrie D'accord je vous remercie Monsieur le rapporteur une question non ? Très bien écoutez on va clore l'audition je vous remercie pour votre présence Christus Merci.